Finale de la Coupe Gambardella, FC Sochobon-Béliard, Olympique Lyonnais, en direct au Stade de France, en compagnie de Yves Nachin, Frédéric Chevasu, Jordana Décassis et Guillaume Sautet. Et c'est sur Radio Chalome Besançon 99.5 et sur www.radiochalomebesançon.com. Et bien ça y est, espérons que Guillaume Sautet est sur les lieux. Est-ce que vous m'entendez, Guillaume Sautet ? On vous entend parfaitement, Yves Nachin. On vous entend même très très bien. On est ici au Stade de France, bien sûr avec Frédéric Chevasu du site allessochaux.com et puis bien sûr à mes côtés, Jordana Décassis qui fait quelques derniers réglages. Yves, tout se passe bien depuis cet après-midi. Ça y est, enfin on est installé ici au Stade de France. Voilà, c'est notre grande première. Donc forcément, il y a beaucoup de choses à installer. C'est tout nouveau pour nous et ça nous fait très plaisir d'être avec vous. Ça va Yves ? Tout à fait bien, merci. Merci Guillaume Sautet. Merci. Bonjour à tous. Eh bien oui, salut à toi Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour Yves, bonjour Fred et bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Frédéric, va bien. Bon, on va essayer d'avoir Jordan, Jordan, un petit beau quand même. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir. On va essayer d'encher son casque micro. En tous les cas, on est ici au Stade de France. On va vous faire vivre cette finale de la Coupe Gambardella, bien entendu. Ensuite, il y aura la grosse finale. Mais pour le moment, c'est bien sûr FC Sochaux-Montbéliard Olympique Lyonnais où on est face à ces joueurs socialiens et lyonnais qui sont en train de se préparer. Frédéric, on va revenir un petit peu sur l'état de la pelouse. Voilà, à vue d'œil comme ça, un petit beau sur la pelouse, Fred. Et la météo aussi. La pelouse est en bon état. Il fait très beau sur la région parisienne et très beau, bien sûr, au Stade de France. Donc, je pense qu'on va passer un agréable moment. Les équipes sont en train de s'échauffer encore pour le moment. Donc, ça va être bien sympathique. Ça va être très, très sympathique. On espère vivre un grand, grand moment, effectivement, parce qu'on est tout, tout au-dessus. On est vraiment tout au-dessus pour vous expliquer ici, au Stade de France, dans la tribune presse. Donc, on voit vraiment bien. On a une vue exceptionnelle. On espère voir du but et vous faire vivre vraiment cette belle finale de la Coupe Gambardella. Frédéric, bien sûr, on va peut-être revenir sur les... Pas la composition tout de suite, mais sur les joueurs qu'il va falloir se méfier. On sait que Sochaux est une équipe qui joue. C'est une équipe, on n'attendait pas vraiment qu'elle aille en finale. Elle a réussi à aller en finale, notamment un match qu'on a suivi, nous, du côté du Stade de René Blum. Du côté de Sochaux, c'était face à l'en-avant Guingamp. Les Sochaliens avaient été menés 1-0 suite à l'égalisation. Et ensuite, on connaît la suite de Buzyn, grâce à des buts marqués par Marcus... Pas Marcus Sturham, non Marcus Sturham. C'est le tour d'après, c'est pour ça que ça m'a tellement marqué. C'est face au Paris Saint-Germain que l'équipe de Sochaux a pu éliminer en demi-finale. Cette belle équipe du PSG. Frédéric, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas que Sochaux aille en finale. Oui, là ils y sont. Ils sont bien présents au Stade de France. On les voit sous nos yeux. Non, non, c'est vrai que c'est une équipe que personne n'attendait. Mais nous, pour la suivre un petit peu, on savait qu'il y avait du potentiel. Cette fois-ci, on est au Stade de France. Après avoir éliminé quelques belles équipes, la dernière étant le Paris Saint-Germain. On espère vraiment de tout cœur que cette jeune génération socialienne va justement remporter ce trophée. C'est quand même rassurant pour l'avenir du FCSM d'avoir des déjeunes en finale au Stade de France. J'espère qu'on va assister à une belle rencontre. Et bien sûr, les couleurs jaune et bleue vont briller ce soir. On espère qu'ils vont briller. On va peut-être rappeler les joueurs Frédéric. Donc, il va falloir se méfier du côté de l'Olympique lyonnais. Je crois qu'il y a un joueur qui est plutôt pas mal. Et qui, notamment, a joué quelques minutes quand même avec l'équipe première d'Hubert Fournier. C'est ça, Frédéric ? Oui, il y a Maxwell Cornet qu'on connaît, qui arrive de Metz, que Jordan connaît très bien. L'ami Jordan Valécaz. Je vous en dira un petit mot tout à l'heure. Mais oui, il y a lui. Moi, j'aime bien aussi Kaloulou derrière, le défenseur, qui l'a déjà vu jouer quelques fois. Donc oui, bien sûr, Lyon est un très bon centre de formation, l'un des meilleurs de France. Tout comme les Sochaux, donc ça va être une belle opposition de style. Donc on espère avoir une belle rencontre, une belle finale. J'espère que l'issue sera meilleure qu'en 2010, où on avait été éliminé. On espère. Donc, éliminé au tir au but. Donc, j'espère que ça sera mieux et qu'on ramènera le trophée en Franche-Comté. Alors, on espère qu'on va ramener le trophée en Franche-Comté, bien sûr. On va revenir sur quelques chiffres clés dans quelques instants. Yves Nachin, le temps d'écouter de musique, qu'est-ce que vous nous avez concocté, Yves ? Ah, écoutez, des tubes, forcément, des tubes pour danser, forcément. Ah, des tubes pour danser, oui. Ah, ben alors là, on est parti. Nous, on est chaud, cet après-midi. J'espère bien, oui. On est prêt, Yves Nachin, allez-y. Bon, donc, vous vous retrouvez à quelle heure, on vous retrouve ? Dans moins de cinq minutes, pour, bien sûr, donner un petit peu, quelques chiffres clés. Voilà, puisque le programme a un petit peu changé, mais ne vous inquiétez pas. Et puis, bien sûr, à cinq minutes, juste avant le coup d'envoi, les compositions des deux équipes. A tout de suite. A tout de suite. Merci, Guillaume. Merci, à tout de suite. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Chalum Mezançon. Voilà, allô, allô. Eh oui, en direct du Stade de France. Bonsoir, Yves Nachin, bonsoir à tous. On est bien sûr ici au Stade de France pour vous faire vivre cette Coupe Gambardella. Eh bien, cette finale, bien entendu. On est très, très heureux. L'EFC Sochaux-Montbélière face à l'Olympique Lyonnais. La pelouse est en train de, tout simplement, faire un petit pot neuve. Elle est en train d'être arrosée. On va saluer, parce que ce soir, on est, voilà, on est, il y a Radio Chalum Mezançon. Vous le savez bien sûr, 99.5 et sur www.radiosalumebesanson.com, mais pas que. Il y a également, ce soir, nos amis de Radio Omega. Oui, vous pouvez écouter également cette rencontre sur Radio Omega. On vous salue bien, cher ami de Radio Omega, sur 99 ou encore sur www.radiosalumebesanson.fr et également sur une autre radio qu'on salue bien, bien fort, c'est Bezac Radio. Voilà, merci à Bezac Radio également de nous diffuser. Bien sûr, ça nous fait très plaisir. C'est vraiment un bon trio. Radio Chalum Mezançon, Radio Omega et Bezac Radio pour vous faire vivre cette finale de la Coupe Gambardella. Toujours avec Frédéric Chevasu, bien sûr, qui prend des photos tellement, c'est magnifique, c'est super beau. On va revenir sur quelques chiffres clés, bien sûr, dans quelques instants, parce qu'il y a des chiffres très, très intéressants. On a parlé des joueurs avec Frédéric à quelques instants qu'il fallait se méfier. Mais on va revenir également sur, tu vois, quelques chiffres. Par exemple, pour l'Olympique Lyonnais, la saison des U19 Lyonnais en championnat, et bien ils sont deuxième du groupe D à 10 points du leader toulousain. Neuvième attaque du groupe avec 31 buts en scrie, soit un peu moins de 1,5 buts par match, c'est plutôt pas mal. Et c'est la deuxième meilleure défense. Donc attention au socialien, c'est la deuxième meilleure défense du groupe, avec 23 buts encaissés en 22 matchs. Sept finales pour 3 sacs en Gambardella. Donc, brusquant également pour l'Olympique Lyonnais. En 1971, ça Frédéric Fitch devrait être content, c'est avec Bernard Lacombe et Michel Maillard dans l'équipe. En 94, c'est avec entre autres Ludovic Giulie, Fabrice Fiorez ou encore Cédric Bardon. Et en 97, c'est avec la génération des Cid Malbranc, Florent Malmont et certains anciens socialiens, Jérémy Bréchet qui était dans les rangs lyonnais. Lyonnais, le parcours lyonnais cette saison Gambardella, c'est les 64e. Lyon s'était imposé face à Chambéry Foot, 73, 4 à 0. 32e face à Nice, 3 buts 1. Ensuite, face à Toulouse, 3 buts 1 également. En 8e de finale, l'Olympique Lyonnais à Saint-Etienne. Ah là, c'est le derby forcément. Il y avait 2-2 et ensuite au tir au but, c'est les lyonnais qui s'étaient imposés 6 tirs à 5. L'Olympique Lyonnais ensuite a battu l'île 3 buts 1. Et bien sûr, en demi-finale, avant de recevoir Sochaux, c'était face à Rennes 1 à 0. Donc, Frédéric, c'est vrai que cette équipe lyonnaise peut créer un petit peu du danger. Ils sont en train de gérer effectivement le matériel. On dit tout ici aux auditeurs de Radio Chalum-Besançon, de Radio Omega et de Besac Radio. Nous sommes en train de régler pour que Jordan Abicassi soit de la partie avec nous. On va bien sûr parler également des Sochaliens. On va parler du FC Sochaux, mais on va dire que c'est important forcément. C'est l'équipe qui vous intéresse ce soir, on l'espère. À moins que vous nous écoutez du côté de Lyon. Et ça, ça nous fait très très plaisir. Et bien la saison des 8-19 Sochaliens en championnat, ils sont 6e du groupe B. Ils sont à 13 points du leader, Remois. 8e meilleure attaque du groupe avec 37 buts marqués sur près de 1,5 buts par match en moyenne. C'est plutôt pas mal. Et là, la défense, ils ne sont pas 2e. Ils sont 8e meilleure défense du groupe avec 35 buts encaissés. Sochaux, c'est 4 finales pour 2 Coupes Gambardella à son palmarès en 83 et en 2007. On s'en rappelle bien entendu, puisqu'ils avaient fait le doublé. Coupe de France, Coupe Gambardella, lors de ce dernier sac. D'attentant, le FC SMA a réussi l'exploit de remporter la Gambardella chez les jeunes. Et la Coupe de France, on vient de le dire, chez les pros. Avec un certain Teddy Richard, avec un certain Michael Isabet, qui n'était pas bien sûr dans les rangs. Sochalian se rappelle qu'il avait beaucoup pleuré à l'ami Michael Isabet. Mais là, il doit pleurer de joie parce que Michael Isabet, que le Racing Besançon, il s'est maintenu en CFA2. Il l'avait dit à son président. D'ailleurs, on va se maintenir président à aller vers la fin de ce championnat de CFA2. Et c'est ce qu'il s'est passé. Bien sûr, ils ont réussi à se maintenir. Les dienso se sont offerts un gros poisson en demi-finale. L'équipe sochalienne est parvenue à s'imposer, on le rappelle, sa loi face à l'un des favoris de la compétition. C'est le Paris Saint-Germain et Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, avaient surtout brillé. On l'avait vu fortement briller. Puis on avait vu Thomas Robinet qui avait cédé la marque sur pénalty pour donner la victoire à cette équipe sochalienne. On rappelle l'équipe alignée de cette demi-finale. On verra un petit peu les changements que Eric Kelly a procédé. L'équipe alignée contre le PSG, bien sûr, dans les buts prévaux. En défense, on retrouve Jean de Fuchs, Nicolas Sessenba, Ryan Senadji, Jérôme Nguenet. Ensuite, au milieu de terrain, Cédu Costaud, Martha François, Eichel Chicaoui, Sofiane Dahm, Thomas Robinet en attaque. Puis Ferrara qui était rentré à la 93e, Jean-Baptiste Léo, puis le petit Actas qui est très, très, très bon, très technique à la 72e. Marcus Thuram et bien sûr l'entraîneur Eric Eddy. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour l'instant des chiffres clés, des chiffres majeurs de cette rencontre. Alors, on revient d'ici quelques minutes pour vous donner la composition des deux équipes. Ça vous va, Yves Nachin ? Et vous qui nous écoutez sur toutes ces radios, que ce soit Radio Oméga, Radio Chalome Besançon et également Besac Radio. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends pas ce qu'on me dit. On me fait des signes, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué. Je ne comprends pas, les gars. On va lancer une chanson. Oui. On est en direct ici au Stade de France. On revient dans quelques minutes. Ça vous va, Yves ? Très, très bien. Une chanson et après, on reprend contact avec vous. D'accord ? A tout de suite, en direct du Stade de France. Merci, merci. Voilà, c'était les Sparks. Ce truc, ça fait des coiffes. Ça fait du bien. Nous repartons tout de suite au Stade de France. Retrouvez la fin d'équipe des trois mousquetaires. Guillaume Sautet, Frédéric Jeovat-dessus. Ils sont tous là-bas, à Paris. Eh oui, on est bien là. On est là, bien sûr. Et les deux équipes sont en train de rentrer sur la pelouse. On va bien sûr vous donner dans quelques instants la composition des deux équipes. La finale de la Coupe Gambarnella à vivre sur Radio Chalum-Besançon, sur Radio Oméga et sur Besac Radio. Bien sûr, avec Jordan Abekassis. Jordan, toujours là ? Oui, toujours là. Bonsoir à tous. Et puis, bien sûr, avec Frédéric Chevasu. Frédéric, bonsoir à tout le monde. Allez, on va bien sûr rentrer dans cette rencontre. On va donner la composition des deux équipes. Frédéric, tu vas donner, Frédo, la composition de l'Olympique Lyonnais avec un certain Maxence Flachaise, l'entraîneur lyonnais et surtout, c'est l'ancien Sachalien. Allez, on t'écoute pour la composition de l'équipe de Lyon. Alors, dans les buts, Le Bongo, ensuite Mouffi, Eman, Diakabi, Jensen, Darpino, Perrin, Moustousami, Cornet, Kiatengwa, Del Castillo. Alors, pour les remplaçants, Mboumboumni, Martela, Martins Pereira, Paglouiaka et Grange. Et Grange. Et l'entraîneur, bien sûr, Maxence Flachaise. Eh bien oui, Maxence Flachaise, qu'on connaît bien. Allez, du côté de Sochaux, l'EFC Sochaux-Montbéliard d'Eric Kelly, il y a quelques petits changements. On va voir s'il y en a. Maxence Prévot dans les buts, Jean de Fuchs, Nicolas Sesenba, Ryan Senadji, Jérôme Ongané, Martin François, bien entendu, et titulaire, tout comme Jean-Baptiste Léo. Sofiane Daun, Thomas Robinet, Eichel Shikawi et Marcus Thuram. C'est la grosse équipe, bien sûr, pour l'entraîneur socialien Eric Kelly. On rappelle les remplaçants, André Keioubi, Jean Ruiz, international français en U17, bien entendu, et là, Axel Actaz, très très bon, Jason Pendant et Aubin Long seront, bien sûr, de la partie. On rappelle Eric Kelly, Pierre Alainfraud et Gérard Nianfou Nianwan, voilà, l'ancien gardien du FC Sochaux-Montbéliard qui seront donc présents ici sur la pelouse. Là, pour l'instant, on est en train de faire quelques photos, c'est très sympa, pour l'instant. Le public, on ne va pas se mentir, messieurs et mesdames, si vous nous écoutez sur Radio Chalome Besançon 99.5 ou encore sur Radio Omega, on le rappelle, vous pouvez également nous écouter, ça nous fait très très plaisir. Frédéric, la fréquence de Radio Omega, on la rappelle ? Le 90.9. Bravo, Frédéric, et sur Besac Radio, bien entendu, dans quelques instants, le coup d'envoi va être donné. On rappelle les arbitres, Frédéric, l'arbitre qui va officier, je sais qu'il a 21 ans, il est tout tout jeune. Et bien, ce sera Guillaume Paradis, un joli nom, Anthony Ustaritz et Romaric Yvon. Bravo, bien vu. Alors, pour l'instant, ça se resserre, bien sûr, dans les rangs, on va tranquillement commenter cette rencontre. Jordan, tout se passe bien, on est bien installé, Jordan ? Oui, on est bien installé, une belle rencontre en perspective, du beau soleil sur la région parisienne, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure. Non, non, une belle rencontre en perspective, on espère forcément une bonne entame du côté socialien, Guillaume, mais c'est sûr que ça va être une rencontre assez difficile, assez âpre, physique, mais on aspire à une belle rencontre de couple. Pardonnez-moi, je m'en étouffe, je suis tellement content. Oui, Frédéric Chouassu, un mot, effectivement, sur cette rencontre, ce show en finale, ça y est Frédéric, les socialiens sont en finale ? Oui, oui, ils le sont, puis c'est entièrement mérité vu leur parcours, donc maintenant, on espère qu'ils vont soulever le trophée, en tout cas, réaliser un grand match et surtout ne pas avoir de regrets sur ce match, donc tout donner, tout donner. Frédéric Chouassu, la rencontre, bien sûr, va être donnée en quelques instants, il y a eu simplement le coup d'envoi donné, mais c'est fictif, bien entendu, applaudi par le public. On va un petit mot sur le public, Frédéric, le public, est-ce qu'il est là ou pas ? Oui, parce qu'à cette heure-là, il n'y a pas encore grand monde dans les travails du Stade de France, les gens viennent toujours un peu plus tard, donc oui, ça va se remplir au fur et à mesure que la journée va avancer. Il y a des socialiens, les supporters socialiens sont là, à côté de nous, pas très loin. Pas très loin, on espère qu'on va faire du bruit, les socials. On va les entendre un petit peu ? On espère qu'on va les entendre, et bien sûr, dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre, de cette finale de la Coupe Gambardella, entre l'EFC Sochaux-Montbéliard et l'Olympique Lyon. Mais oui, Jordan, je suis au taquet, c'est normal, c'est la finale, c'est le grand match, et j'aime le football, un grand passionné, c'est normal, ça vit à 200%. C'est vrai. Allez, dans quelques instants. C'est comme je suis de parler fort. Mais écoutez, on nous entend comme ça. Non mais, vous savez, on a tellement eu, vous savez, les précédents matchs, donc c'est pour ça que... Allez, c'est parti, coup d'envoi de l'année, Jordan. C'est parti, entre Sochaux et l'Olympique Lyonnais, finale de la Coupe Gambardella, édition 2015, entre ces deux équipes, pour le moment, c'est les Lyonnais qui ont le ballon, et qui essayent de quadriller un petit peu le terrain, essayer de placer la première offensive pour les hommes de Jean-Michel Aulas. Oui, un petit mot à Frédéric, Jean-Michel Aulas, on va pas le président de l'Olympique Lyonnais, bien sûr. Bien sûr, qui ne le sait pas ? Allez, on revient au jeu. Eh bien, c'est parti. Pour le moment, voilà, ce sera une touche pour l'Olympique Lyonnais. Allez, on va effectuer ces deux touches. L'équipe socialienne est bien regroupée. Allez, une longue touche, non, une couche tour, une touche courte. Allez, on passe par derrière, par Diakaby. Diakaby sur le côté, Diakaby qui passe par Jensen. Jensen, ensuite, on donne à Emmons. Allez, Emmons qui balance un long ballon devant. Maintenant, Jérôme M. Guénet surgit. Émet une belle tête, il repousse le ballon. Allez, François Martin qui s'est sur du ballon. Non, ce sera une touche concédée par Jean-Baptiste Léo. Allez, Jean-Baptiste Léo, donc c'est en touche. C'est le joueur Lyonnais qui va effectuer cette touche bien jouée. On essaye de récupérer. Allez, ça se joue. Très bien, c'est bien. Les socialiens qui essayent de mettre du rythme tout de suite. Allez, forcément bien joué. Thomas Rominet, on va essayer de chercher devant. On change tout de l'autre côté. C'est bien vu. Il y a le seuil près. Nous, la tête socialienne, mais tranquillement, pour le gardien lyonnais, Le Bongo. Oui, on sent que dans ces deux, trois premières minutes, les lyonnais vont essayer d'avoir le ballon. Et les socialiens vont tenter d'évoluer en contre dans cette rencontre. On l'a vu là avec une première tentative d'offensive bien stoppée par la défense lyonnaise. Allez, Frédéric, on continue bien sûr. On reste sur le terrain avec les lyonnais qui ont le ballon, me semble-t-il. Eh oui, c'est Lyon qui a le ballon, mais c'est Sochaux qui y concède une touche. Allez, c'est reparti. La touche va être faite par Lyon. Allez, on repasse par Diakaby du côté lyonnais, le défenseur central. Il faut voir avec qui cherche une solution. Il prend son temps. Allez, il repart sur le côté. Diakaby. Diakaby qui cherche. Voilà, ça ne bouge pas trop devant. Les socialiens sont bien en place. Sen Senba qui repousse le ballon. Allez, le ballon revient sur Turam. Maintenant, les deux défenseurs lyonnais se jettent. Allez, ça repart au milieu de terrain. Allez, Diakaby pour Lyon. Diakaby qui cherche une solution sur le côté droit. Allez, on va essayer. Allez, Lyon essaie de pousser un peu. Ça joue au milieu de terrain pour le moment avec le numéro 8, Moutou Samy. Allez, un bon tacle rageur de Jeanne de Fouques. Un très bon tacle de Jeanne de Fouques. Pour le moment, on voit que Lyon a décidé de prendre le jeu en main. Mais l'équipe de Sochaux est bien en place pour le moment. Après, mis à part la faute concédée à l'instant par Nicolas Senzamba. Allez, il y aura donc la faute pour l'équipe de l'Olympique lyonnais. Bien sûr, Maxence Prévost, le gardien de but de Sochalien, a tout replacé sa défense. Il est en train de replacer. Et ça joue donc au milieu de terrain, Jordan. On sent que cette équipe lyonnaise a la main mise sur ce début de rencontre. Techniquement, ça combine très très bien. Mais les Sochaliens, défensivement, font les efforts nécessaires pour récupérer les ballons. Mais c'est vrai que pour le moment, les Lyonnais dominent dans cette rencontre sans se créer pour autant d'occasion franche. Allez, on repart, bien sûr, de derrière. Pour l'UFC Sochaux-Montbéliard, on repart peut-être avec le milieu de terrain. Mais le ballon, c'est vrai que les Lyonnais, attention, on ne va pas faire d'erreur défensivement. C'est un gros pressing des Lyonnais, surtout. C'est ce qu'il faut signaler dans ce début de rencontre. Et il joue finalement en 4-3-3 avec Maxwell Cornet, seul devant, en pointe. Même si là, les Sochaliens... Oh, attention ! Ah, dommage ! C'était bien vu, Jordan, ça ! Ouais, c'était une bonne sortie de balle avec un contre à la clé. Mais finalement, les Lyonnais s'en sortent encore sur cette récupération. Frédéric, je trouve que c'est vrai que c'est une équipe socialienne qui, on ne joue pas petit bras, mais essaye de contenir pour l'instant les offensives lyonnaises et d'évoluer par contre. Ouais, c'est tout à fait ça, elle essaie d'évoluer par contre à l'image, justement. On vient de le voir avec John Dofux qui a donné un bon ballon à Chikawi, qui n'a pas pu s'en saisir. Mais là, encore une attaque avec Thuram sur le côté. Allez, Thuram qui va essayer de provoquer son vis-à-vis. Non, on décide de repasser par derrière. Non, il continue de garder le ballon. Allez, Martin, Martin, quel ballon ? Martin pour John Dofux. Mais le ballon sera toujours socialien avec la touche avec John Dofux qui est à la touche. Allez, tout le monde se replace. Ça permet à tout le monde de se souffler un petit coup. C'est vrai que l'entame du match est vraiment lyonnaise, mais Sochaux agit par contre, réagit par contre. On va voir ce que ça va donner. Allez, John Dofux encore à la touche. Une longue touche. Allez, on cherche une solution. Il y a Thuram et Léo qui sont devant. Allez, le ballon est sur Thuram. Allez, Thuram qui essaie de mettre un bon ballon. Oui, une belle frappe. Allez, Robinet qui essaie de la reprendre. Mais non, le gardien lyonnais est plus prompt que lui. Il s'en saisit rapidement. Jordan, belle occasion. Ouais, belle occasion. Le gardien lyonnais qui a fait istrouille, finalement, sur ce centre un peu anodin de la droite. Vers la gauche. Mais finalement, ça a été récupéré sans souci par les joueurs de l'Olympique lyonnais qui repartent encore de derrière. Je cours. C'est un petit peu le style barcelonais, mais le style lyonnais aussi cette saison. Oui. Qui est imprimé face à cette équipe socialienne pour le moment. Et on rappelle le score, bien sûr, 0-0 ici au sein de France. Finale de la Coupe Gambardella, bien entendu. Entre le FC Sochambon-Béliard et l'Olympique lyonnais. Sur Radio Chalome Besançon 99.5. www.radiochalomebesançon.com Ou encore sur Radio Omega. Et puis, bien sûr, on pense à Besac Radio. C'est reparti pour l'Olympique lyonnais. Peut-être avec une offensive. Voilà, c'est reparti au milieu de terrain. On est dans le bon sens. Ça marche. Le joueur qui a glissé. On rappelle que la pelouse a été arrosée. Peut-être pour ça que le joueur lyonnais a glissé. On repart avec l'arrière-garde socialienne. Allez, il faut y aller, mon petit. Alors, Jordan, on rappelle ce qui vient de se passer sur le côté. C'est vrai que les joueurs, moi, j'ai beaucoup de mal, je suis très, très loin. Il me faut mes lunettes. Vous avez mes lunettes, Jordan ? Je n'ai pas de lunettes, je n'ai pas de chevelle. Il n'y a rien du tout. C'est Jordan, c'est Frédéric le meilleur pour les noms. On va lui donner le micro. On va arrêter, on va rentrer chez nous. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a une bonne offensive lyonnaise qui s'est conclue par un dégagement socialien. On sent les socialiens physiquement au point. On trouve pour l'instant des doublistes assez forts physiquement qui imprègnent à un rythme assez élevé. Donc, c'est aussi important et ça va être très, très important, surtout sur la fin de rencontre, je pense. On espère, bien sûr. Frédéric ? Allez, c'est parti. Sanagi, Sanagi qui cherche long, qui joue sur Ekel Shikawi. Mais Shikawi qui perd le ballon. Ça repart à Diakabi, Diakabi pour Lyon. Jensen qui donne à Jensen. Jensen qui va chercher une solution. Il repasse par Diakabi du côté de Lyon. Les deux défenseurs centraux qui se renvoient la balle. Oui. Allez, Jensen qui va peut-être allonger. Non, il cherche une solution. Il dit à ses collègues de se rapprocher un petit peu. Allez, ça repasse par Diakabi. Diakabi, on met sur le 6 de Darpino. Darpino qui envoie un long ballon sur le côté. Mais Senzimba la met en touche. Ce qu'il faut souligner également dans cette rencontre, c'est que pour l'instant, Maxwell Cornet, qui est la star finalement de ces 22 acteurs, qui est joueur professionnel en 6e médecine, vous l'avez dit tout à l'heure. Il est très peu trouvé dans ce début de rencontre parce qu'il est bien tenu par la défense socialienne. Il suffit que je parle pour que les Lyonnais récupèrent le ballon. Et c'est finalement dégagé par une défense socialienne toujours aux abois. Oui, Frédéric, cette équipe lyonnaise, elle joue plutôt pas mal. On la sent quand on a envie de jouer. Elle joue son football. Oui, elle a démarré le match de la meilleure des façons. Elle prend le jeu à son compte pour le moment. On a vu une belle action avec un ballon socialien qui a été repoussé dans l'acte. C'est toujours dangereux. Donc bon, ça n'a pas eu de conséquences. Mais attention quand même, avec Juan Guené encore, qui fait un bon compte. Le ballon part en touche. Allez, c'est parti avec Maxwell Cornet qui va récupérer ce ballon. Il va le donner à Emmens du côté de Lyon. Allez, Emmens qui va faire la touche. Il va effectuer la touche. Une longue touche. Non, une petite touche. Allez, pour Mutusu. Mutusu Amai. Samy, pardon. Frédéric, vous m'épatez. Allez, Mutusu Ami. Allez, on redonne le ballon Thuram. Thuram qui essaie de contrôler le ballon d'eau au but. Le haut but pour Ongené. Ongené qui repas. Non, c'est fini. Allez, Jean de Foucault. Jean de Foucault, attention. Attention, c'est passé en retrait. Parce que Maxwell Cornet était tout prêt. Eric Kelly n'est pas content après, Rodrigo. Ben oui, c'est passé en retrait. C'est toujours très dangereux. Et là, Eric Kelly qui, Jordan, ça se comprend, n'est pas du tout content. Ce qu'il vient de voir. Oui, il faut recadrer aussi sa défense quand l'équipe en a besoin. Pour l'instant, Lyon est sur un temps fort. Donc, ça va être assez compliqué pour Sochaux de tenir sur ce rythme toute la rencontre. Parce qu'au bout d'un moment, on sait que ça va jouer sur les côtés. Et que Lyon va tenter de pousser. Après, il ne faut pas se cacher, Lyon est quand même favori sur cette rencontre. Au vu de son effectif. Mais Sochaux a sa chance. Et ils pourront et ils devront montrer pour l'instant un autre visage. Peut-être un peu plus offensif, c'est vrai. Qu'uniquement sur les contre-attaques. Comme ce qui est en train de se passer là. Pour essayer. Oui, mais attention, là on voit du très très bon football. Il y a eu un bon dédoublement. Et attention, l'attaquant Sochalien qui va peut-être se présenter. Ce balle face aux gardiens. Ça a été contré, dommage. Frédéric, on va revenir sur l'action. On débriefe avec toi, bien sûr. Oui, un superbe contre. Avec une belle passe pour Chicaoui. Qui trouve admirablement en robinet. Qui crochette, qui essaie de se mettre sur son pied droit. Mais hélas, il a été contré. Ce sera un corner pour l'équipe Sochalienne. Oui, c'est surtout ce qu'il faut souligner. C'est que sur cette action, il a un petit peu glissé au moment de la frappe. Le joueur Sochalien. Et finalement, ça a profité au défenseur lyonnais qui est revenu. Pour mettre un ballon en corner. Corner tiré de la droite vers la gauche. Finalement, ce sera une faute. D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris. Même non plus. Frédéric. Moi non plus. Je n'ai pas trop compris. L'arbitre a décidé ainsi. Donc voilà, c'est un ballon rendu. Et on repart sur le côté gauche avec Jensen. Du côté de Lyon. Jensen qui remet à son gardien. Le bongo. Allez, le bongo pour Diakabi. Diakabi. Allez, on va se relancer tranquillement du côté de Lyon. Diakabi qui va remettre pour Darpino. Allez, Darpino qui cherche une solution au milieu de terrain. Darpino qui repasse par Diakabi. Diakabi qui cherche. Qui va passer sur le côté à Perrin. Perrin. Perrin qui accélère. Perrin qui lance un long ballon. Mais voilà, Maxence Prévost capte ce ballon. Le portier socialien. Sans trois soucis. Allez, il relance. Il relance sur... Sur Sofiane Daan. Sofiane Daan pour Nicolas Senzamba. Senzamba pour Thomas Robinet. Thomas Robinet qui remet à Senzamba. Senzamba qui repasse par Sofiane Daan. Allez, on combine bien la côté socialien. Qui remet à Senzamba. Qui met un long ballon sur le côté droit. Sur Jean-Baptiste Léo. Jean-Baptiste Léo. Allez, il faut la centrer tout de suite. Il glisse un peu. Au moment de la frappe. Et il met un mauvais ballon. Il veut la redonner à Jondo Fuchs. Mais voilà, c'est pas passé. Attention. Attention à Del Castillo. Qui a driblé. Qui a passé Jondo Fuchs. Mais il est costaud. Notre Jondo Fuchs. Il est bien revenu. Il provoque une faute. Mais voilà. Ça ralentit le jeu. Lui en est quand même. Jordan, une bonne séquence là. Côté socialien. On a vu qu'il y avait également des fervoirs du côté de cette équipe d'Eric Kelly. Maintenant, on voit deux ou trois joueurs qui glissent depuis le début de cette rencontre. C'est certainement soit les crampons qui ne sont pas attaqués. Je pense plutôt à l'arrosage. La pelouse qui a été bien arrosée avant le début de rencontre. On le sait. Mais ça va donner un premier coup franc un petit peu dangereux pour les Lyonnais. Attiré par le numéro 6 de cette équipe rodanienne. Daprino. Maxime. Qui va tirer ce coup de pied arrêté. Un peu court. Et ça sera dégagé par la défense socialienne. Pas pour longtemps peut-être. Parce que Maxime Daprino. Finalement, c'est un beau ballon. Attention. Au centre, il n'y a personne. C'est ici. Qui est là-bas. Allez là-bas. Il faut lui remettre le ballon. C'est dommage. Kelshekowi qui avait vu Thomas Robinet. Mais non, il n'arrive pas à lui donner le ballon. C'est dommage. C'est une belle action. Mais je pense que Kelshekowi n'a pas eu le temps de lever correctement les yeux. Et il n'a pas vu le départ de Thomas Robinet. Allez, on repart sur le côté avec Maxwell Cornet. Allez, Diakabi. Diakabi. On sent que les joueurs s'étirent. Les lignes s'étirent de plus en plus, Frédéric. Oui, c'est vrai. On sent que ça s'étire. Mais c'est vrai que, comme tu le rappelais, il n'y a pas mal de socialiens qui glissent. Et je pense que la pelouse a été bien arrosée. Allez, c'est reparti sur le côté avec Emmons. Emmons pour Lyon. Lyon qui repasse par derrière. Par son défenseur central, Jensen. Jensen pour Darpino. Allez, Darpino qui envoie un long ballon sur le côté droit. Allez, repoussé par Nicolas Sanzemba. Ça revient sur Robinet. Robinet qui passe par Sennagy. Sennagy qui lance un long ballon. Allez, Sofiane Dao qui est à la lutte. Non, il ne récupère pas. S'il récupère ce ballon, il est à la lutte avec le joueur lyonnais. Il récupère. Allez, c'est reparti avec Martin. Ekelchikovic sur le côté qui lance tout de suite Jean-Baptiste Léo. Mais le ballon va être trop loin. Ça finira en touche. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on essaye de chercher les intervalles. Jordan, on essaye tant bien que mal. Mais c'est vrai que c'est... Je trouve que vous êtes un peu durs parce que par rapport au début de match, les socialiens sont plus présents sur le camp lyonnais. On sent que techniquement, ils essayent de mettre au niveau. Oui, mais ils essayent. Mais je veux dire, le truc, c'est que malheureusement... Maintenant, il faut faire attention. C'est forcément sur les contre-attaques. Avec des joueurs qui vont très vite comme Maxwell Carnet devant. Donc, il faudra rester, avoir une assiste défensive importante pour justement ne pas sombrer dans cette première période. Mais pour l'instant, on sent les joueurs d'Erik Eli, je vous dis, assez concernés et qui font bien le job. Allez, Frédéric, on repart sur le jeu. Attention. C'est vrai qu'on les sent mieux. Ils ont un peu de mal au début. Sans doute la crispation. Parce que c'est quand même un événement. Toujours quand on joue une finale de Coupe Gombardella. Mais je suis revenu avec Thuram qui perd Spenak. Thuram qui décale sur le côté. Jean-Baptiste Léo, ce côté droit. Allez, il faut la centrer. Allez, un petit crochet. Ah, dommage, dommage. Il n'y a personne. Allez, ça revient sur Sofiane Down. Sofiane Down qui remet sur Thuram. Thuram qui se retourne face au but. Qui met une frappe. Elle est contrée. Allez, ça revient sur Perrin. Perrin du côté Lyon. Perrin qui a le ballon qui remet derrière. Ça revient à Perrin. Allez, c'est coupé. La trajectoire est coupée par un Sochalien. Allez, on repasse par derrière. Diakabi, Diakabi pour Lyon. Diakabi qui remet à Moutoussamy. Moutoussamy. Allez, ça c'est Paris. C'est Paris. Non, ça sera faute d'un joueur Sochalien sur le joueur de Lyon. C'est vrai que pour le moment, Frédéric, on sent une équipe, Guillaume, on sent une équipe Sochalienne assez remontée parce qu'on sent que c'est vrai que ce Marcus Thuram essaie de faire la décision sur chacune de ses offensives. Maintenant, je trouve qu'il faudrait que les Lyonnais jouent un peu plus parce que là, ils déjouent depuis quelques minutes même. Oui, et Frédéric ? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, on voit une équipe Sochalienne qui est mieux dans le match. Sans doute qu'Eric Kelly a dû remonter un peu ses troupes même depuis le banc. Je pense qu'il a recadré deux, trois choses. Donc, voilà, on voit une équipe concernée. On voit le jeu qui s'équilibre quand même un petit peu. Mais il faut faire, comme tu l'as rappelé, attention surtout aux contre-attaques lyonnaises qui peuvent être dévastatrices. Un quart d'heure de jeu ici au Stade de France entre le FC Sochal-Bronvédia et l'Olympique lyonnais. Finale de la Coupe Gambardella toujours 0 à 0. On va suivre cette occasion. Bien sûr, on rappelle que vous nous écoutez sur Radio Chalome Besançon 99.5 et www.radioschalomebesançon.com. Et également Radio Mais Oméga et Bézac Radio. Merci à vous tous. La touche, elle est pour cette équipe lyonnaise. On va bien sûr l'effectuer dans quelques instants avec le numéro 3 lyonnais. Voilà qui est fait. Allez, il va peut-être s'en prie. On va voir s'il va s'en prie. Si vous me permettez, Guillaume, il commence à 17h15. Donc, il reste une demi-heure. Oui, merci beaucoup de me corriger parce qu'en fait, moi, je crois à 16h, vous savez. C'est pour ça que je me dis, ah, non, ça fait une demi-heure. Non, mais ça fait, oui, oui, c'est moi qui... Pour l'instant, cette équipe socialienne a repris un peu de poil de la bête. Mais c'est sûr que... Oui, mais ça fait bien un quart d'heure de jeu. J'ai bien dit un quart d'heure de jeu. Oui, j'ai dit un quart d'heure. Ah, vous voyez, ah, ah, ah. Ils essayent de m'avoir les coquins. Allez, on revient au jeu, Jordan. Oui, avec cette équipe lyonnaise qui essaye de passer de la gauche vers la droite. On sent beaucoup, beaucoup de crispations, surtout chez les latéraux, pour l'instant, rhodaniens qui hésitent forcément à monter par peur d'être contrés, justement, par cette équipe socialienne qui va très vite devant. On l'a vu sur deux, trois occasions déjà dans les 15 premières minutes. Donc, il faudra faire attention des deux côtés. On sent que, voilà, les Lyonnais vont obtenir leur premier corner. Oui, il faut le souligner. On montre un partout, au niveau des corners. On a également eu un tout à l'heure. Frédéric, il faudra faire attention également sur les coups de pieds arrêtés. Oui, on sait que dans le football, les coups de pieds arrêtés, c'est une vraie force. Après, nous, du côté de Sochaux, il y a aussi des éléments qui peuvent être très importants dans les coups de pieds arrêtés, notamment Jérôme Mbguenet, Nicolas Sanzamba. Mais c'est vrai, comme tu le rappelais, les latéraux lyonnais ont un peu de mal, mais justement parce qu'on bloque bien les couloirs par Nicolas Sanzamba qui a joué justement quelques minutes. Mais là, on va sur cette action avec Thuram, Thuram qui part tout seul dans l'axe. Oui, mais il glisse, il glisse, il glisse et il récupère le ballon. Non, Moutoussoumi le récupère. Eman, ça sera pour le portier. Lyonnais, le bongo qui dégage son camp sur Del Castillo. Del Castillo qui met un long ballon sur Maxwell Cornet. Maxwell Cornet qui récupère, qui la met derrière. Non, le ballon est perdu, le ballon sera Sochalien. Allez, la touche pour le FC Sochaux-Montbéliard, bien sûr. On va effectuer cette touche dans quelques instants avec Jaume de Fuchs. Jaume de Fuchs, on cherche bien sûr le milieu de terrain. Sochalien, voilà qui est fait. Allez, peut-être avec Léo. Peut-être, ça repart de derrière. On est plutôt bien, ça joue bien sur les côtés. On essaie de combiner. Et non, c'est récupéré par l'Olympique Lyonnais. Peut-être avec le joueur Lyonnais, ça sera touche. Oui, le joueur Lyonnais dont vous parlez, c'est Maxwell Cornet. Merci beaucoup. Qui joue deux buts, qui est professionnel. Donc vous devrez le connaître. Oui, oui, non, non, mais j'allais dire Cornet. À chaque fois, je veux dire Cornet. Parce qu'il y a Cornet à Saint-Etienne. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on tombe à Lyonnais, Stéphano. Surtout pas. Ouais, non, c'est vrai que pour l'instant, on s'est calmé. Depuis 4-5 minutes, on est retombé d'un cran. C'est vrai qu'il y a aussi la chaleur qui rentre en compte, forcément, dans cette rencontre. Et puis ne pas trop se suger pour la seconde période. Parce qu'il y aura des espaces qui vont se créer. Mais les Lyonnais essayent tant bien que mal d'avancer dans cette rencontre. Et là, c'est bien joué pour le numéro 11. Vous allez me donner son nom, Frédéric. Attention, la première occasion pour les Lyonnais sur le centre de, je vais vous dire son nom, Romain Del Castillo. Voilà, je vais chercher son nom. Oui, en plus, il l'avait dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'était contré par le défenseur socialien. Ça a failli prendre à revers le gardien Maxence Prévost socialien. Et ça donne un deuxième corner, deux minutes après le premier, pour les Lyonnais. Attention, ça ne peut pas être pas Del Castillo également. Il est bien frappé. Attention, avec les Lyonnais peut-être. Attention, avec l'occasion Maxence Prévost qui... Attention, on hésite à Frédéric. On a un petit peu hésité. La défense socialienne, c'est vas-y, je la prends ou pas, Fred ? Oui, ça a été très compliqué. Le corner était très bien tiré. Le ballon est revenu sur la tête d'un Lyonnais. Mais bon, Maxence Prévost a réussi, de bout des doigts, à dévier ce ballon, à l'envoyer hors des limites de sa cage. Donc non, c'est bien. Attention, avec Chicaoui qui tente une frappe sur... Voilà, mais une frappe... Ce n'est pas vraiment une frappe. Oui. Une France Versailles, il a essayé de jouer avec son coéquipier qui partait dans l'intervalle. Il s'était mal dosé en tout cas. Mais ça donne une possibilité encore aux socialiens de se montrer dans cette rencontre. Ils ne sont pas du tout ridicules, les jeunes et bleus, dans ce début de rencontre et dans ce début de match. Allez, peut-être là. Le ballon. Allez, il va falloir mettre ce ballon. Mais oui, Jordan, mais je voudrais que ces socialiens marquent ce but. Ça nous ferait tellement plaisir pour les supporters qui nous écoutent à Radio Omega. C'est vraiment la zone Montbéliard et tout. Donc forcément, on aimerait bien que cette équipe socialienne marque ce petit but. Allez, on repart de derrière tranquillement avec les socialiens. On va peut-être essayer... Oui, c'est bien de chercher le milieu de terre. C'est bien. On repart à nouveau de derrière. C'était Sofiane Maham. Là, on repart avec Rian Senadji. Senadji, c'est bien vu. Avec toujours ces socialiens qui vont... Ils essayent, ça combine bien. Allez, c'est bien joué. Sur l'autre côté, Frédéric, on est parti. Allez. Avec Senzamba sur le côté. Senzamba qui va mettre un bon centre. Mais voilà, un centre à ras de terre qui est repoussé tout de suite par la défense sionnaise. Mais il va tenter de récupérer ce ballon. Il se bat. Allez, non. Il ne récupérera pas. Allez, la défense sionnaise se dégage. Senadji, le ballon revient sur Senadji. Senadji qui repasse par Prévost. Allez, Prévost, le portier socialien. Qui va repasser par son milieu de terrain, François Martin. Allez, François Martin qui a le ballon. François Martin qui redonne à Sofiane Daan. On repasse à Sofiane Daan. François Martin qui cherche sur ce côté. Il repasse à Sofiane Daan. Allez, on repasse par Chicaoui. Martin. Allez, Martin, il attend que les attaquants se démarquent. On repasse par Senadji, le défenseur central socialien. Senadji qui cherche une solution. Il repasse par Thuram. Thuram pour Robinet qui combine avec Thuram. Les deux joueurs se connaissent très bien. Et Thuram qui essaye de provoquer son vis-à-vis. Et ça sera un corner. Le corner, Jordan, pour le FCSM. Non, non, non. Ah non ? Ah ben alors. Certainement que l'attaquant... La retoucher. La retoucher au dernier moment. Ça fait finalement une sortie de but pour les joueurs de l'Olympique. En tout cas, ce qu'il faut s'y aller également dans les tribunes, ça se remplit. Petit à petit, mais ça se remplit. Il y a un peu plus de monde qu'au début du match. J'avoue, Jordan, bien vu. On a tellement plongé dans le match que c'est bien vu, Jordan. Un petit peu. Oui, oui, c'est pas non plus... Parce que c'est aussi attrayant. Une finale de Cougu-Bombardella, c'est les futurs, les jeunes espoirs du football français, en tout cas. Qui se battent pour l'instant, mais toujours 0-0 dans cette rencontre entre Sochaux et Lyon. Doyen du football français, doyen de la formation également. Il faut le souligner parce que c'est important d'avoir des clubs. On parlerait également du Paris Saint-Germain qui affronte au CERC tout à l'heure. Là aussi, de grosses équipes qui ont une formation assez forte. Donc voilà, c'est important de remettre la formation au goût du jour. Et ça fait du bien, surtout dans le milieu football business qu'on est en train de vivre actuellement depuis quelques années. Bien vu, mon ami Jordan, sur ce petit point. Allez, on revient au jeu, bien sûr, toujours 0-0 entre l'EFC Sochaux-Montbéliard et l'Olympique Lyonnais. Frédéric, oui, on se dirige tranquillement vers la mi-temps. Non, c'est pas ça, on ne se dit pas 0-0 à la mi-temps, c'est déjà bien, puis on verra après. Non, non, quand même. Non, non, moi j'ai une équipe Sochaux-Montbéliard qui me fait plaisir. C'est bon. Elle joue. Elle est déjà remontée d'un cran, là, on voit. Puis avec une bonne défense, on voit Jérôme Mbguené qui est très présent, comme Jean de Dofoux qui fait vraiment un gros match. Mais voilà, c'est vrai que je vois quand même un gros match de cette équipe sochalienne. Je revois l'équipe sochalienne qui a éliminé le Paris Saint-Germain, j'espère qu'elle en fera de même, on va voir. Avec Lyon qui a pris le jeu à son compte d'entrée, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de mal. Mais attention quand même, parce qu'ils ont des actions quand même assez tranchantes, donc il faut rester vigilant. Mais on a quand même une défense expérimentée avec Jérôme Mbguené qui a quand même joué quelques matchs en Ligue 2. Tout comme Nicolas Senzamba qui a aussi joué un match contre Angers dernièrement. Et Jean de Dofoux contre Orléans il n'y a pas si longtemps. Donc on a quand même, même si c'est des jeunes joueurs, ils ont quand même quelques minutes en Ligue 2. Donc voilà, c'est reparti avec Jean-Baptiste Léo qui repasse par Jérôme Mbguené. Mbguené qui remet pour Chicaoui. Le ballon est récupéré par Thuram. Thuram qui remet pour Jean-Baptiste Léo. Là on voit une belle séquence sochalienne. Jean-Baptiste Léo, allez, il faut attaquer, il faut attaquer là. Il faut frapper. Ah il n'a pas frappé. Il a voulu trop... Attention. Oh c'est bon qu'il... Dommage, dommage. Il aurait dû frapper parce qu'il avait largement la possibilité d'enclencher une frappe. Le sochalien, si du gauche il pouvait frapper, il aurait dû certainement trouver le cadre. Mais ça fait toujours 0-0 et ça sera une sortie de but pour les deux. Ça sera donc une sortie de but. J'avais une question Frédéric. Est-ce que les sochaliens, il va falloir passer avec les latéraux ? Est-ce que ça peut passer aussi par là ? On a vu les latéraux qui montent, Jean-Baptiste Léo et c'est sympa. Est-ce que ça peut être pas mal là ? Oui, non, non, oui, ça peut être pas mal. Juste pour vous donner une petite info. Oui. Monsieur Lee est présent, tout comme, bien sûr, Laurent Pernet. Ils sont juste devant nous. Ah, juste devant. Donc, ah, d'accord, oui, je vois effectivement. On les voit d'ici. On les voit d'ici. Ben voilà. Par contre, là, ça va être une belle contre-attaque avec Maxwell Cornet et son pied gauche qui peut faire des ravages dans cette rencontre. Ça va être repoussé. La frappe à l'entrée de la surface. Contrée par la défense sochalienne. Mais Maxwell Cornet va quand même récupérer ballon. Del Castillo qui va enrouler. La frappe du droit. Et quelle parade. Quelle parade de Maxence Prévost sur cette magnifique frappe de Romain Del Castillo qui prenait le chemin de la luthière du portier sochalien. Et pour l'instant, Maxence Prévost garde ses cages à un violet. 0-0. Troisième corner pour les Lyonnais. Allez, on va jouer donc ce corner. Vous nous écoutez sur Radio Chalonne Mesanson, sur Radio Oméga et sur Besac Radio. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Effectivement, il est tout juste 17h40. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 19h, bien sûr. S'il n'y a pas de pénalty, le corner lyonnais, il est encore bien frappé. C'est dégagé. Et les sochaliens, peut-être qu'ils vont peut-être repartir en contre. Allez, allez les petits. Non, finalement, récupérés par l'équipe lyonnaise. Non, finalement, ça va être un contre, ce chalien. Allez, un très beau contre. Allez, voyez, Frédéric, il fait des gestes, il faut passer de l'autre côté. Sur la gauche, il y a plus de monde sur la gauche. Allez, il faut la donner, là, il faut la donner. Elle est trop longue, mais allez. Il faut la mettre tout de suite dans le centre. Chicaoui, Chicaoui. Et l'ouverture du score ! Et ça fait 1-0 pour l'EFC, ce Chaumont-Béliard. Ça fait 1-0 pour l'EFC, ce Chaumont-Béliard qui vient d'ici, au Stade de France. 1-0 ! Et on voit les supporters qui sont heureux. Jordan, Jordan, on va rappeler le buteur dans quelques instants. C'est magnifique. Alors le buteur, bien sûr, c'est Thomas Robinet. Robinet qui a commencé à Lyon, il faut quand même le souligner. Qui n'a pas été gardé au centre de formation. Et qui a inscrit de la tête un superbe but sur un bon centre de Ekelchicaoui. Oui, un ballon surtout perdu par le numéro 10 des Lyonnais, Caloulou. C'est ça. Au milieu du terrain qui a profité forcément et contre-attaqué social. On le disait depuis le début de la rencontre, il fallait que les Sochaliens jouent sur leur pièce des attaquants. Et par ça, payer sur un bon centre en retrait de la tête. But de Robinet. 1-0. Parfait pour l'instant. Scénario exceptionnel. Oui, pour l'instant Jordan. Ça va obligé forcément, messieurs, les Lyonnais à jouer. À jouer un peu plus. Et à monter un peu plus. Il va forcément laisser des espaces encore aux Sochagrins. Eh bien, on va voir ce qui va se passer dans les minutes à venir. Lyon est donc mené 1-0 grâce à Thomas Robinet qui a marqué un très beau but avec un centre de Ekelchicaoui. Bravo à Frédéric. Depuis où on est, on a vraiment du mal de voir les numéros et autres. Franchement, c'est bon. Attention, peut-être avec Lyon, non ? Et répondre, ça va donner certainement encore un corner, une touche pour les Lyonnais. Côté du poteau de corner. Mais en tout cas, on sent que les Lyonnais n'ont pas abdiqué pour autant dans cette rencontre et qu'ils vont tenter pour tout faire, pour égaliser la touche du numéro 3 à Monctard-Giacabi. Frédéric. Non, non, c'est Isaac Emmens. Pardon. C'est pour ça que je te bordais à Frédéric. Ce que l'on a échoué. Allez. Mais ça va être finalement récupéré par la défense socialienne. Et encore un long ballon pour, pourquoi pas, une contre-attaque socialienne. Oui, parce qu'il va passer devant son défenseur. Jean-Baptiste Léo. Léo qui fait un festival dans la surface. Ah non, il se trouve complètement, il a essayé de frapper, mais il a raté le ballon. Allez, c'est reparti pour Lyon avec Perrin. Perrin pour Darpino. Darpino qui est au milieu de terrain. Darpino qui cherche solution avec Mutusoumi. Mutusoumi qui va jouer sur la gauche. Del Castillo, Del Castillo qui est face à Jean-Doufoux. Il sente, mais Jean-Doufoux intervient et stoppe bien le ballon. Et la main en touche. Oui, à un quart d'heure de la fin de cette première période. Eh bien, c'est Sochaux avec l'encouragement des nombreux supporters d'Oubis qui ont fait le long déplacement jusqu'à la capitale, particulièrement Seine-Saint-Denis, pour encourager les jaunes et bleus qui mènent 1-0 et qui font pour l'instant honneur à la formation socialienne. Face à cette grande équipe lyonnaise, il faut quand même le dire, qui a certainement la possession de balle, mais qui se fait contrer. Et le football, ça se joue en termes de but et non en termes de points, comme on va dire en boxe. Oui, c'est ça en fait, c'est ça. Attention, le corner encore bien frappé par les lyonnais. C'est repoussé par la défense socialienne, mais Lyon qui récupère ce ballon. Peut-être une nouvelle chance pour le joueur lyonnais, le centre lyonnais. C'est repoussé par la défense socialienne. Attention, Lyon qui repart encore parce qu'ils ont encore ce ballon. Il va rentrer dans la surface de répartion, bien récupéré par la défense lyonnaise. On va voir ça. Oui, ça se dégage. Oui, ça se dégage et ça va donner encore une possibilité de contre pour les socialiens. Oui, on parle sur le côté avec San Zemba. San Zemba qui intervient. Maintenant, apparemment, il y a une faute du numéro 6. François Martin, côté Sochaux, un coup franc pour Lyon. Allez, un coup franc à 35 mètres des buts de Maxence Prévost. Un petit peu excentré justement sur la gauche du but de Maxence Prévost. Mais ça va donner certainement une bonne opportunité. Donc finalement, le ballon est remis à sa juste place au milieu de terrain. Pourquoi pas Maxwell Cornet ? Non, il s'est mis pour gêner un petit peu le mur socialien. Ça va certainement être une frappe lourde d'un joueur lyonnais. On voit cette équipe lyonnaise qui a vraiment poussé depuis ce but. Il y a une réaction d'orgueil. Exactement, une réaction d'orgueil. Mais on voit que Sochaux a bien contenu les assos. Mais voilà, il faut rester très très vigilant. 1-0, c'est bien. Comme tu le rappelais, c'est vrai que Lyon va être obligé de jouer. Et puis il va avoir des espaces qui vont se libérer. Donc c'est bien pour les socialiens. Mais voilà, cette équipe socialienne fait vraiment plaisir à voir jouer. C'est Maxime Darpineau qui va tirer ce coup de pied arrêté certainement, qui va enrouler ce ballon. Non, finalement, ce n'est pas lui. C'était une fin. La frappe, l'arrêt encore de Max Sprevaux sur ce superbe coup franc du numéro 10 de l'Olympique lyonnais. Calou Lualdo et qui, Maxence Sprevaux, est encore là pour dégager en corner. Le quatrième corner déjà pour les lyonnais. Et qui pousse, qui pousse, il faut faire attention pendant ce gros quart d'heure encore jusqu'à cette fin de première période. Allez, le corner, Lyonnais, il est encore bien frappé. Mais c'est encore l'arrière-garde socialienne qui se dégage. Et on repart vraiment vers le milieu de terrain, forcément, pour se dégager tant bien que mal. Et on repart avec les lyonnais, Frédéric. Allez, c'est parti. Un long ballon de Mouffi. Mouffi, allez, Sénagy qui met une tête rageuse pour dégager le ballon. François Martin qui dégage, mais le ballon va revenir. Non, le ballon finira en touche. Et c'est Del Castillo qui a permuté. Maxwell Cornet joue sur la gauche. Et Del Castillo, il a passé à droite. Allez, attention, c'est reparti avec Mouffi. Mouffi pour Perrin. Perrin à côté Lyon. Perrin qui remet à Del Castillo. Del Castillo qui a essayé de faire un talon d'un mille serrat. Allez, c'est Thomas Robinet qui va reprendre ce ballon. Thomas Robinet, son Fendam. Nicolas Sanzemba. Sanzemba qui va dégager le ballon. Ce sera un 6 mètres. Ce qui va permettre à l'équipe socialienne de souffler. Oui, qui va permettre à l'équipe socialienne de souffler. Et qui, pour l'instant, donne un avantage forcément non négligeable pour les socialiens. 1-0 face à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. On le rappelle, il reste un peu moins d'un quart d'heure de jeu dans cette première mi-temps, Guillaume. Et pour l'instant, les socialiens font la très, très, très belle affaire de cette finale. Oui, puisqu'il mène 1-0. Un but, on s'attendait un petit peu, on ne va pas se mentir, parce qu'il revenait quand même. Il y avait des bonnes phases de jeu. Et il y avait un moment donné, en contre, ça allait quand même forcément... Moi, là-dessus, moi, Jordan, je pensais qu'en contre, on allait y arriver. C'est ce qui s'est passé quand même, les gars. Moi, je pense qu'Eric Kelly a surtout prenait le jeu au début de cette rencontre. Oui, mais il n'y a pas eu ça au début, les gars. Malheureusement, ça ne s'est pas produit parce que l'Olympique Lyonnais a pressé à... Oui, il a pressé tout de suite. Et forcément, ça a empêché cette équipe socialienne. Mais puis, ils étaient aussi crispés. Voilà, crispés, il y avait beaucoup de pression. Et puis, ils se sont relâchés au fil des minutes. Maintenant, ce n'est pas fini. Il faut tenir ce score. Pourquoi pas inscrire un deuxième pour clouer un peu la marque. Mais en tout cas, ils sont au rendez-vous, les socialiens. Et ils font le match qu'il faut pour le moment. Oui, oui, ils font le match qu'il faut. C'est vrai qu'il y avait la crispation d'entrée au début du match. Mais attention avec cette action côté Lyon. Allez, on repart sur le côté gauche avec Delcacio qui va centrer. Il met un bon centre. Mais c'est repoussé. Elle est repoussé par Jérôme Ombguenet. Ombguenet qui fait un gros match en défense centrale. Gros, gros match avec Senadji à ses côtés. Allez, c'est parti. Ça fait un déjeuner qui saute plus haut que tout le monde. Ça fait un déjeuner qui met un ballon pour Robinet. Robinet qui peut aller. Il a du champ. Il a du champ. Il va la donner à Thuram. Thuram. Thuram qui est vraiment... Qui est vraiment fort sur ses appuis. Car il arrive à rester debout. À garder le ballon en pivot. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Allez, c'est reparti pour Lyon. Avec Moutouzoumi qui remet derrière à Perrin. Perrin qui cherche une solution. Qui l'a remet à Mouffi. Mouffi qui va repasser par Diakabi. Allez, Diakabi. Diakabi, le défenseur central lyonnais. Peut-être un long ballon. Il avance. Il avance. Mais alors Jérôme Ombguenet contre. Attention, Jeanne de Fouks qui repousse. Et ça revient pour Sochaux qui récupère le ballon par l'intermédiaire de Thuram. Thuram pour Robinet. Robinet, Thuram. Thuram qui remet pour Robinet et qui lui remet. Allez, on fait tourner le ballon. Et Sofiane Dahan qui remet. Là, on joue au petit périmètre. Voilà, ça c'est le jeu à la Sochalienne qu'on aime voir jouer. Ah, c'est dommage. Il aurait pu trouver sur le côté, Jordan. Oui, c'est dommage parce que le ballon était un peu couré. Forcément, le défenseur lyonnais a pu intercepter cette transversale. Mais pour l'instant, comme on vous le dit, les Sochaliens ne sont pas du tout acculés sur leur but. On aurait pu croire après l'ouverture du score. Finalement, Nantes continue à jouer. C'est plutôt même cette équipe lyonnaise qui commence à déjouer. Grâce au système mis en place par Eric Kelly. Parce qu'on sent les Sochaliens bien en place. Qui quadrillent extrêmement bien le terrain. Encore une fois, à l'image de cette opportunité. Un nouveau contre. Une nouvelle taque placée pour les Sochaliens. Ça va être une faute, non ? Finalement, un ballon récupéré par les Doubys. Le ballon est au sol. Et que va décider l'arbitre ? Forcément, jeu à terre, non ? Et oui, ça sera un beau coup franc. Un très très bon coup franc pour les Sochaliens. A pratiquement 10 minutes maintenant de la fin de cette première période. Ça va donner l'opportunité aux Doubys de, pourquoi pas, doubler la marque. Ça serait plutôt pas mal pour juste avant la mi-temps. On sait que quand on prend un second but, c'est fatal. Forcément, même que ce soit un but. Quand on repart au vestiaire avec un but, ça fait toujours très mal. L'un deuxième, ça serait encore plus compliqué. Le coup franc pour le FC Sochamont-Béliard, Frédéric. On va le suivre par Chicaoui. C'est Eichel Chicaoui, oui. Le coup franc, oui. Qui est très bon dans cet exercice. Il a vraiment une très bonne patte. Allez, on va voir. Il faut qu'il s'applique. C'est très important. Le ballon est bien levé. Une belle tête. Ah là là, la tête de Jérôme. Non, la tête, je ne vois pas trop. Oui. Mais si, je crois que c'est Jérôme. Si, 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 c'est Jérôme Oguel et bien vu. Bien vu. Dommage qu'il n'est pas assez au-dessus, mais l'intention était là. Allez, tout le monde se replace. Le bon go va dégager le ballon côté lyonnais. Et puis ça permet également à tout le bloc socialien de monter un petit peu, de se replacer tranquillement, même si le coup de pied arrêté n'a rien donné. Et voilà, et les lyonnais perdent forcément du temps dans cette rencontre. C'est tout bénef pour le FSA au Chambon-Méliard. Allez, c'est reparti peut-être là avec une offensie pour le FSA au Chambon-Méliard. Dommage, il a mal contrôlé son ballon. Il a contrôlé le ballon parce qu'il était un petit peu de dos et il n'a pas réussi à rabattre finalement ce ballon à l'attaquant d'Oubi. Ce qui va donner une opportunité pour les lyonnais en contre. Mais finalement, encore une fois, la défense socialienne. Et c'est peut-être un carton là parce qu'il y a eu une bonne petite semaine. Bilingère ça. Alors, je vais vous donner son nom. Moutou-Sungi, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a difficile à donner. Moutou-Sammy, Samuel Moutou-Sammy. On connaît Samuel Obtidi, mais on ne connaissait pas Samuel Moutou-Sammy. Maintenant, on connaît. Et grâce notamment à Satinias, mais aussi grâce aux belles petites semaines qu'il y avait depuis le début de rencontre. C'est un joueur assez agressif qui perd un petit peu trop de ballon à mon goût. Oui, mais Jordan, est-ce que c'est le fait aussi qu'il y a un zéro, Jordan ? Non, la question. Qu'il y a un zéro et que le joueur forcément, au fil des minutes, on lui demande non ? Non, on joue encore la première période. C'est des joueurs quand même pratiquement professionnels pour l'ensemble. Donc voilà, non, c'est forcément une période assez négative pour ce joueur. Mais c'est à l'image de toute l'équipe lyonnais qui fait pour l'instant un mauvais match. Je trouve ça. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils ont bien entamé la rencontre en prenant le jeu à leur compte. Mais voilà, ensuite, Sochaux a vécu les premières minutes difficiles suite, bien sûr, à la participation, à mon avis. Mais depuis, Sochaux s'est réveillé. En plus, Sochaux maintenant mène au score. Donc la situation s'est inversée. Mais on voit une véritable équipe socialienne qui joue en équipe, comme on avait vu contre le PSG. Ça joue bien, ça combine bien. Les joueurs se trouvent bien. Ça combine en 1-2 tout le temps. Ça fait vraiment plaisir à voir. On retrouve vraiment le jeu socialien, comme on aime le voir. C'est vrai qu'on ne le voit plus trop ces temps-ci. Et ça doit faire plaisir à un certain M. Lee. Qui est présent dans les tribunes. cette fin d'après-midi dans les tribunes. Ça doit le conforter forcément dans son idée de racheter le club. De dire que derrière l'équipe première, qui a un petit peu failli forcément cette saison à la montée, il y a une belle génération de très bons jeunes à Sochaux. Ça, on le savait déjà. Mais ça le conforte certainement dans son idée de racheter le club. Et ça fait plaisir à tout un peuple, toute une région. Pour le moment, Guillaume, Sochaux mène à zéro. Eh bien oui, Sochaux mène à zéro ici au stade de France, bien sûr, face à l'Olympique Lyonnais finale de cette Coupe Gambardella. À suivre sur Radio Chalot-Mesançon, sur Radio Oméga et sur Bézac Radio, bien entendu. Merci à vous, si vous venez de nous rejoindre. On est très très heureux d'être avec vous. Et bien sûr, il va y avoir une touche pour le FC Sochaux-Montbéliard. Eric Kelly est en train de donner des consignes à ses joueurs. Allez, la touche pour le FC SM, c'est directement récupérée par les joueurs lyonnais. Est-ce que l'ami O, c'est bien vu ? Corinne est peut-être qui ? Non. Alors, non, c'était pas lui. Un bien important de souligner, c'est que forcément, il y a des joueurs. Oh, attention, là, ça joue bien. Côté l'élément, alors, ça va être donné un compte. Ah, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, Jordan. Tu rames. S'il ne la touche pas, je pense que derrière, ça peut aller au bout. Oui, oui, c'est vrai qu'il ne la touche pas, Jean-Baptisteo est sur sa droite. Et lui, il n'est pas hors-jeu, donc c'est dommage. Mais là, c'était encore une belle action qu'on a vu avec François Martin, très batailleur au milieu de terrain, qui a chipé le ballon. Et ensuite, ça a bien combiné. Et là, on repart du côté de l'année avec Moutoussamy. Moutoussamy qui remet à Diakabi. Allez, Diakabi qui cherche une solution, peut-être allongé. Non, il avance, il avance, il n'est pas attaqué, donc il y va. Allez, Moutoussamy qui récupère ce ballon, il la met à Mouffi. Mouffi sur le côté droit, Mouffi qui essaie de provoquer Nicolas Senzemba. Mais voilà, il a un sac. Bon, attention, attention. Mais le souci aussi, et ce qu'il faut noter, c'est que l'attaque lyonnaise est de très petite taille. C'est des petits gabarits. Et ça compte forcément dans une rencontre face à des défenseurs sur les longs ballons, les ballons en hauteur. Ils ne sont pas forcément au rendez-vous, les lyonnais. Donc peut-être mettre un peu plus de taille en seconde période. Essayer de mettre un peu plus de, voilà, ce côté un peu physique qui peut... qui peut essayer de déstabiliser cette défense socialienne. En tout cas, on ne voit pas, on ne voit vraiment pas, Guillaume, pourquoi et comment les socialiens peuvent perdre cette rencontre tant ils cadrillent bien le terrain et tant ils sont très très bien dans cette rencontre. Bah peut-être que, voilà, il faudra peut-être que Lyon hausse son niveau, tout simplement. Et attention avec eux, peut-être le socialien qui est face. Va se garder lyonnais, il va s'en amener. Et le deuxième but, le deuxième but socialien, ça fait 2-0, Sochaux 2, Olympique 1-0, Sochaux est en train de remporter la Coupe Gambardella en cette première période, le FCSM, même 2-0. Super but. Superb action, superb action. Oh, regardez l'image. Marcus Duram qui fait un match énorme depuis le début de cette rencontre. Quel festival ! On sent vraiment chez ce joueur... Ah, je redommie, il est ! Quelque chose de spécial, magnifique. Il a dribblet le gardien, il a dribblet le défenseur, il a attendu le bon moment pour frapper, croiser le défenseur. Hansen n'a pas pu récupérer ce ballon, même en tacelant. Ça fait de 0 à 3 minutes de la pro de cette fin de première période pour les socialiens. Je pense même pas qu'Eric Kelly pouvait signer à 2-0. Frédéric, une réaction avec ce but marqué magnifiquement bien. Un super ballon en profondeur, Marcus s'arrache pour aller chercher ce ballon. Le portier, le bon go, sort à sa rencontre, mais voilà, il sait que ça entre bien et il met ce bon ballon, mais c'est vrai que Marcus fait un super match et c'est vrai que c'est un joueur qui, bon, même si j'aime pas toujours faire des comparaisons avec des joueurs qui sont pas de chez nous, mais on a l'impression de voir un peu... Bon, ben, les gars, je vous souhaite qu'il ait la même carrière, mais quand il joue dos au but, voilà, il joue un peu comme lui et j'espère qu'il aura la même carrière. Je suis d'accord, il a... Attention, attention, les Lyonnais ! Oh, attention, il y a hors-jeu. Ce sera hors-jeu de Guillaume de vous. Ah oui, mais moi, je vis le match à dons, les gars. Je suis d'accord avec toi, Fred, sur ce que montre Marcus Suram depuis le début de rencontre. On voit vraiment les caractéristiques de Modimo Maïga, l'attaquant médecin qui va être reprêté, qui va revenir à West Ham à la fin de cette saison. On sent un joueur qui est très fort en pivot, qui est assez mobile sur le front de l'attaque socialienne, qui demande beaucoup les ballons, et techniquement, c'est au point. Là, on a vu qu'il frappe du pied gauche, magnifique encore. Donc voilà, c'est vrai que la ressemblance est assez marquante. On lui souhaite la même carrière, et pourquoi pas même un peu mieux quand même. Oui, je pense qu'il les mérite, et j'espère qu'il aura la carrière. Mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de jeunes joueurs qui vont l'après-midi, et c'est vrai que c'est rassurant, comme tu le rappelais tout à l'heure, pour le club, parce qu'on voit vraiment une très belle équipe socialienne, qui a eu du mal au début, mais maintenant qui maîtrise quand même son sujet. Là, on le voit encore François Martin, qui remet pour Jeanne de Fouques. Jeanne de Fouques, bien sûr, on va jouer plus libéré que de ce show. Thuram qui fait. Il fait des scènes depuis le début de rencontre, Marcus Thuram. Il est vraiment au-dessus du lot, dans cette équipe socialienne et même jeunesse. Et petite information, parce que vous êtes un petit peu excité avec... Mais c'est normal ! Oui, forcément. Et vous n'avez pas vu, M. Lee qui s'est levé, qui a applaudi, alors qu'il ne l'avait pas fait sur le premier but. Voilà, ça montre également qu'il est touché et agréablement surpris par cette équipe socialienne. Et Frédéric, ça va peut-être rassurer certaines personnes. Il y croit, il aime son club. Oui, il suit le club. Voilà, M. Lee est présent depuis le rachat. Bon, même si c'est un préaccord, il était là contre Laval. Laval aussi, sur les buts, il s'est élevé. Non, je pense qu'il a pris une passion aussi pour le foot maintenant. Oui, à Orléans, il ne s'est pas levé. Ah, Jordan, arrêtez ! Je pense que plus personne n'a envie de se lever. Non, mais c'est vrai, on sent que la passion va venir. Plus il va suivre le club, plus la passion va venir. On est à trois minutes. Oui, c'est ça. C'est la fin de première période, messieurs. Et pour l'instant, Marcus Huram, qui continue avec ses petits gris-gris qui font pour l'instant mouche. Dans la défense lyonnaise, ce sera une touche pour les lyonnais parce que le ballon était sorti, mais très loin du but gardé par Maxence Prévost. On ne voit pas encore comment les Eugéliens peuvent perdre cette rencontre. Alors qu'il reste une mi-temps encore. Il faudra voir si l'entraîneur lyonnais fait quelques changements. On voit deux, trois joueurs qui commencent à s'échauffer sur le banc de touche. Côté lyonnais, peut-être pour amener, comme on le disait tout à l'heure, avec un peu de puissance. Voilà, Maxwell Kornet qui essaye de semer un peu le trou dans la défense lyonnais. La frappe, la réduction du score. Non, finalement. Oh, c'est le poteau. C'est le poteau qui sauve les Sochaliens. Ah, si avec ça, Sochaux ne l'emporte pas, je peux vous assurer qu'on ne reviendra plus au stade de fin. Simplement, j'en profite pour saluer un ami qui est là, bien sûr. C'est l'un des membres de Jura Sud. Eh oui, Jura Sud, Frédéric. Jura Sud Foot, qu'on salue bien, bien fort. Ils sont présents. Une belle équipe. Allez, l'Olympique lyonnais, le nouveau centre lyonnais. Allez, attention avec Kornet. Kornet qui est au but. Il va enchaîner, qui va peut-être frapper. Non, c'est compliqué. Et Sochaux, allez, peut-être pour récupérer ce ballon. Oui, il en... Ah, dommage, il aurait levé un peu plus ce ballon, Jordan. Pour revenir sur cette occasion, attendons. Oui, attendons, parce que là, ça va de... Ça y est. Ouais, ouais, c'est Maxwell Kornet qui a pris le dessus sur Jean-Baptiste Léo. C'est ça, Frédéric ? Et qui a réussi à centrer du pied gauche la tête du numéro 8. Je crois que c'est Moutoussamy Samuel, exactement. Oui, c'est ça. Moutoussamy Samuel qui a frappé de cette tête puissante sur le poteau. Pas de chance pour les Lyonnais sur cette occasion qui m'a hérité certainement meilleur sort. Oui, oui, pour le moment, on va dire que la baraka est du côté de Sochaux. C'est vrai que c'est une belle action lyonnaise. On sent qu'ils poussent, mais attention aussi. Ils n'ont plus trop le choix. Maintenant, ils sont menés 2 à 0 encore. C'est très bien joué avec Maxwell Kornet qui a dévié ce ballon pour Castillo. Le centre, c'est finalement dégagé par la défense socialiste qui va donner un contre. Encore un énième contre pour les Dubis dans cette rencontre. Marcus Churamé sur le côté droit dans finalement assez... C'est Jean-Baptiste Léo qui part avec le ballon. Ça, c'est bien. On va essayer de repartir devant. C'est un peu court. Oui, ça sera un peu court. Il y aura une faute. En même temps... C'est Jean-Baptiste Léo. C'est Jean-Baptiste Léo, pardonnez-moi. Parce qu'entre 7 et 2, effectivement, on est loin. On dit tout aux auditeurs. Il faut dire aux auditeurs. Bon, allez, on repart sur le jeu. Ça fera coup franc. Il reste combien ? Même pas... Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas eu trop d'arrêt dans cette rencontre. Très peu de fautes. Très peu de fautes. Un peu de fautes. Pas du tout un match très correct et très simple, certainement, à arbitrer pour l'arbitre de cette rencontre. Frédéric, le scénario rêvé. Une minute de temps additionnel par le quatrième arbitre. Scénario rêvé pour les Sochaliens, Fred. Oui, oui. C'est vrai qu'ils ont... Scénario rêvé. En plus, ils marquent le but juste avant la mi-temps. Donc, c'est vrai que c'est le scénario rêvé avec un début de match timide. Un peu crispé. Mais là, ils se sont réveillés. Et puis, voilà, ils nous ont montré la vraie équipe de Sochaux. Celle qu'on a vu jouer contre le Paris Saint-Germain. Celle qu'on a vu jouer avant contre Guingamp. Ou ils étaient menés à Guingamp. Rappelons-le, à la mi-temps. Ils ont renversé le match. On est une équipe solide, costaud derrière avec... Attention, oui. Il reste souffrant. Il y a un dernier coup dans cette première période pour les Lyonnais. La tête de Poussamy, finalement, contrée. Et ça va être dégagé par la défense socialienne. Il va rester, allez, encore une bonne trentaine de secondes dans cette première période. Le long ballon. Ça va être certainement dans les gants de Maxence Trévault qui va dégager au point et qui va donner la possibilité aux Sochaliens d'avoir un dernier contre dans cette première période avec Jean-Baptiste Léo. Le bon ballon pour Chicaoui qui va rentrer dans la surface de réparation, certainement. Oui, il va y arriver avec son pied gauche et c'est finalement... Non, c'est finalement... Oh là là ! Et ça va être récupéré par la défense solaise. Ça va être terminé. C'est terminé ! Eh ben, dis donc, 0 à 0. Non, haha, vous avez vu ? Ah oui, il y a un au moins qui suit. Ah, bien joué ! On voit, vous suivez au moins ! 2-0 pour le FC Sochaux, mon BDR, face à l'Olympique lyonnais. Ça nous fait très plaisir. On espère que vous suivez cette rencontre avec nous sur Radio Chalome-Mesançon 99.5. www.radiochalome-mesançon.com Également sur Radio Oméga Hebezac Radio. Yves Nachin, tout se passe bien ? Ici, en studio, tout va bien ? Oui, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Oui, oui, tout va bien. Bon, vous nous avez super bien entendu, ça a été, là ! Très, très bien ! Si c'était comme ça, si ça avait été comme ça depuis le début, j'aurais travaillé jour et nuit, quoi ! J'aurais travaillé jour et nuit ! C'est mieux quand on a un appareil qui va bien, hein ! Oui, effectivement ! Bon, on va simplement faire un tout petit debriefing avec Frédéric et ensuite, bien sûr, il y aura une courte pause avec tous ces annonceurs. Frédéric, en débrief rapidos, l'équipe socialienne avait pas très bien débuté et ensuite, comme l'a dit Jordan lors de cette rencontre, eh bien, ils se sont tout simplement décompressés, ils se sont déstressés, c'est ça, Fred ? Oui, début de match assez timide, on voyait l'équipe socialienne qui jouait derrière, un peu crispée, sans doute, par l'événement, le contexte, c'est quand même une finale au Stade de France, ça pour l'heure, ce sont des jeunes joueurs. Donc ensuite, Lyon a pris le jeu à son compte, qui a eu des occasions, mais ne les a pas convertis. Et ensuite, Sochaux, je pense par l'intermédiaire d'Eric Kelly, Eric Kelly a dû remettre certaines choses en place et puis, cette équipe, bien sûr, s'est mise à rejouer. On a vu la vraie équipe socialienne, celle qu'on avait vue en Coupe Gambardella. Et puis, premier but, offert par Raquel Chikowi sur un bon centre et une tête rageuse de Thomas Robinet qui fait mouche, 1-0. Et puis là, juste avant la mi-temps, c'est encore un but socialien qui vient clore un but de Thuram sur une belle passe en profondeur. Et puis, Marcus s'exentre et il met un bon ballon qui franchit la ligne de Le Bongo, le portier lyonnais. Ça fait 2-0 pour Sochaux. C'est le scénario rêvé. On ne pouvait pas rêver mieux à la mi-temps qu'avoir deux buts dans la musette, on va dire. Donc 2-0, c'est très bien. On va avoir cette deuxième mi-temps pour avoir une équipe lyonnaise qui va tout tenter, qui n'a plus le choix. Donc 2-0, c'est quand même un score assez lourd mais entièrement mérité pour cette équipe socialienne qui nous fait vraiment plaisir à voir. Et on rappelle, sous la présence de M. Lee, le repreneur du FC Sochaux Montbéliard, ici en tribune, bien entendu, tribune invitée avec Laurent Pernet, le président délégué du FC SM. Ça fait donc plaisir. Ça fait surtout 2 à 0, comme l'a dit Frédéric pour le FC Sochaux. On va dire les jaunes et bleus ici au Stade de France. Donc pour l'instant, on remporterait. Eh bien voilà, on dit remporterait parce qu'il y a encore 45 autres minutes qui vont arriver. Mais pour l'instant, si ça s'arrêterait là, Sochaux serait donc vainqueur de cette nouvelle édition de la Coupe Gambardella. On se retrouve dans quelques instants. On fait Yves Nachin une petite courte pause avec tous les annonceurs et toutes ces et ceux qui nous ont aidés. On pourrait penser à Quentin, on pourrait penser également à Yanis, on pourrait penser à André, on pourrait penser à tous. Tu vas bien sûr les citer dans quelques instants. Et on revient aux alentours de 18h15. Ça vous va Yves Nachin ? Moi, ça me convient parfaitement. Oui, tout à fait. Allez, eh bien à tout à l'heure ici au Stade de France. Le FC Sochaux-Mombélière passe à l'Olympique Lyonnais. Mène 2 à 0. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous écoutez Radio Shalom Besançon La Voix de la Paix Nous sommes sur Radio Shalom Besançon La Voix de la Paix Vous nous écoutez sur le 99.5 Ça, c'est en modulation de fréquence et en stéréo Et même, même jusqu'à Omega Radio donc à Montbéliard et même Besac Radio Besac Radio Tout d'ailleurs, j'avais dit Radio Besac Écoutez, j'avais inversé un peu C'est vrai, je comme Bon, voilà, ça arrive C'est l'émotion J'ai dit Radio Besac et c'est Besac Radio Faut pas me vouloir Et merci à vous tous Tous, j'ai bien dit tous Je vous remercie infiniment Nous vous remercions Tous Pour toute votre aide Vraiment Aussi bien les personnes qui nous ont aidé Les partenaires commerciaux Vous avez pu entendre leur message Et aussi André Et André, Eric Et Yanis Et Quentin Pour leur participation Enfin, bref Tout le monde Vraiment, on remercie tout le monde On est très très heureux De cette initiative De cette On va dire Cette émission historique Vraiment, vraiment historique Sur le plan radiophonique Ça, j'y tiens absolument C'est quelque chose d'extraordinaire Maintenant, on y écoute quelqu'un Qui ne chante plus beaucoup Bah, qu'il est parti aux Etats-Unis Bah oui, allez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi Il a été voir Si l'herbe était plus verte aux Etats-Unis Eh bah non L'herbe n'est pas plus verte aux Etats-Unis Qu'ici, c'est Michel Polnareff Il chantait A l'époque Le roi des fourmis Ah, c'était un très très vieux succès C'est vrai que ça remonte à très loin C'était à ses débuts d'ailleurs Vraiment à tous ses débuts Dans les années 60 A l'époque, ça marchait du tonnerre de feu pour lui Et oui, mais bon Il a disparu aux Etats-Unis C'est un choix Maintenant, nous partons encore pour un petit moment Jouer avec Bronski Beat Bronski Beat C'est-à-dire le chanteur Jimmy Somerville Et oui, et si, si, si Et bon, maintenant, il a pris de l'âge Finale de la Coupe Gambardella FC Sochobon-Béliard Olympique Lyonnais En direct au Stade de France En compagnie de Yves Nachin Frédéric Chevasu Jordana Bécassis Et Guillaume Sautet Et c'est sur Radio Chalome Besançon 99.5 Et sur www.radiochalomebesançon.com Et bien c'est reparti, Guillaume Sautet Et oui, c'est reparti Yves Nachin et vous qui nous rejoignez sur 99.5 Et sur www.radiochalomebesançon.com Cette finale de la Coupe Gambardella On rappelle le score Frédéric 2 à 0 pour 2 à 0 pour nos Sochaliens, bien sûr Le retour au Stade de France Avec une équipe Où il n'y a pas eu de changement Durant cette première mi-temps Et c'est pour le moment C'est Sochou qui a le ballon Par l'intermédiaire Nicolas Zanzimba Qui va effectuer cette touche Il cherche un partenaire Et ça sera Ekelchikowi Ekelchikowi qui a le ballon Au milieu de terrain Ekelchikowi qui perd le ballon Au profit de Perrin Le joueur Lyon Et c'est Moufi Numéro 2 de cette équipe lyonnaise Qui va faire cette touche Allez, il cherche une solution Moufi Il va la remettre à Del Castillo Moufi Moufi qui a le ballon Il repasse par derrière Par Janssen Janssen Le défenseur central lyonnais Janssen qui remet Moutousami Moutousami Qui va chercher une solution Mais l'équipe socialienne Est bien en place Elle est bien repliée Elle mène 2-0 Allez, il faut conserver Cet avantage Allez, Moutousami Qui a le ballon Moutousami Qui met un bon ballon Attention à la défense socialienne Attention à Perrin Perrin qui arme Perrin qui arme Mais qui frappe au-dessus De la barre De Maxence Prévost Et ça fait donc Toujours 2-0 Pour le FC Sochaux Montbéliard Face à l'Olympique Lyonnais Ici bien sûr Au Stade de France Cette finale de la coupe Gambardella Sur Radio Chalome Besançon Sur Radio Omega Et bien sûr Sur Besac Radio On vous salue bien bien fort Et on repart bien entendu Avec le dégagement De Maxence Prévost Qui dégage son équipe Bien entendu Allez, on va essayer De retrouver le Béter Non, c'est directement Pour un Lyonnais Un socialien qui récupère Non, c'est les Lyonnais Qui partent à l'abordage Attention Les Lyonnais Qui sont bien bien en place Qui veulent peut-être Donner un peu de rythme Dans cette seconde période Effectivement Parce qu'ils sont menés 2-0 Et forcément Comme l'a dit Jordan En première mi-temps Quand on est mené Au score comme ça Il faut se mettre à jouer Il faut vraiment se lâcher Parce qu'il y a deux buts Et quand il y a deux buts Il faut tout donner Allez, peut-être Un nouveau temps fort Pour l'Olympique Lyonnais Pourquoi pas Attention Toujours 2-0 Lyon Allez, peut-être à l'attaque Non, c'est bien défendu Par le CSM Oui, voilà de retour Alors on ne vous entend pas Non, on ne vous entend pas Non, je... Oui, oui, non plus Non, je ne vous entend pas Non, mais je ne vous entend pas C'est pas grave On va repartir au jeu Toujours 2-0 Et du côté socialien Si, voilà Cette fois-ci-là Je vous entends, Frédéric C'est parce que je ne sais pas Ça marche, là, non ? Ben oui, un peu près Mais j'ai du mal Oui, là, c'est mieux Vous m'entendez, c'est super Voilà Non, personne de la sécurité Ne m'a pas laissé passer tout à l'heure Pensant que mon badge était un faux Donc, je me suis bien dit Que j'étais un vrai Vous êtes jur de la BK6 ? Non, non C'est pour ça que je suis de retour Un peu tardivement C'est pas grave Mais je suis bien de retour Pour cette deuxième période Entre Sochaux et Lyon On rappelle le score 2-0 Pour les loubistes Depuis cette première période Et depuis inscrit Un par M. Thomas Robinet Un par M. Marcus Durum Durum Bien joué, ça n'a rien dit Ça n'a rien dit Mais on sent depuis le début De cette deuxième période Que les Lyonnais essayent de pousser Même si les Sochaliens Ont voulaissé de produire au maximum Cette équipe Lyonnais A l'image des quatre remplaçants Des trois remplaçants Que Sochaux et Eric et Lyon Viennent d'envoyer à l'échauffement Pour certainement bonifier Tonifier un petit peu Cette équipe sochalienne Dans les dernières Voilà Dernière demi-heure Certainement Mais là Un bon premier coup franc Frédéric et Guillaume Pour les Lyonnais Certainement tiré par Romain Del Castillo Si je ne me trompe pas Exactement Avec son pied gauche On voit qu'il a un bon pied gauche Depuis ce début de rencontre Ça va être tiré Rentrant Point de pénalty Et finalement contré Mais ça va être un contrôle De... Ouh là Il a glissé Il a glissé le défenseur Et ça va donner une opportunité Contre Pour le FC Sochaux Montbéliard Bien joué Allez A droite Il faut jouer A droite Avec le Chicaoui Chicaoui qui envoie Directement Ah non Le jeu n'était pas là Le jeu n'était pas là Guillaume Parfait Si il trouve Jean-Baptiste Léo Je pense que Non c'est pas Jean-Baptiste Léo Non c'est un latéral C'est un latéral Effectivement Frédéric Qui a bien bien emmené ce ballon Qui aurait pu Notamment reprendre ce ballon C'est bien Jean-Baptiste Ah c'est joli Vous m'avez coupé dans ma Dans votre chic Exactement Pardon Jordan Ça va certainement évoluer Comme en En première période Avec encore un peu plus D'accentuation forcément Parce que les Lyonnais Vont essayer de pousser De plus en plus Mais les Sochaliens Vont essayer d'évoluer en contre Dans cette deuxième période De zéro Pour les jaunes et bleus Pour que le match soit relancé Que les Lyonnais Puissent espérer C'est marqué tout de suite Jordan Ouais c'est marqué Dans le premier quart d'air On dit souvent que c'est délicat Mais s'ils ne marquent pas là Ça va être compliqué Par la suite Pour les hommes De Jean-Michel Aulas Même s'il a essayé De s'infiltrer Dans la surface de réparation À Sochalienne Avec encore Un latéral lyonnais Qui centre Et la défense Sochalienne Qui repousse Tombe bien que mal C'est Une nouvelle fois Bien récupéré Attention On va pas mettre Comme le pied haut Voilà qui est fait C'est bien Allez directement Avec Sofiane Daham Sofiane Daham Qui essaye Ah c'est dur Il est face à une tenaille lyonnaise Attention les lyonnais peut-être Qui vont frapper C'est contré par un défenseur Sochalien Toujours 2 à 0 Pour l'instant Remis Et les défenseurs ont dit Laisse 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 C'est Maxence Prévost Reprend ce ballon Oui Contré par Jérôme Monguenet Frédéric Cette lourde frappe Du milieu de terrain lyonnais Faut être solide Dans ces cas là Oui oui Jérôme a l'expérience C'est vrai qu'il fait vraiment du bien Dans cette défense centrale Au côté de Senadji C'est vrai que ça fait C'est vraiment une paire De défenseurs centraux Qui font un très gros match ce soir Et bien On en a besoin Parce qu'on voit que Lyon Maintenant n'a plus le choix Mener 2-0 Ils sont obligés de pousser Donc ben voilà C'est pas à Sochalien De faire le jeu Mais Sochalien va avoir des espaces Et des contres Donc il faudra bien les exploiter Et mettre ce troisième but Et puis là On sera vraiment tranquille Tranquille Oui parce qu'ils ont la chance De mener 2-0 Donc forcément Ils n'ont pas l'obligation De faire le jeu Et ils peuvent forcément Bien attendre cette équipe lyonnaise Et évoluer en contre Certainement Voilà L'envie d'Erik Hilly De ce début de rencontre A été exaucée par Ces joueurs Et on sent quand même Même si les Sochaliens Viennent de perdre le ballon Qu'ils quadrillent Extrêmement bien le terrain Et que finalement Malgré la vitesse Des attaquants lyonnais Ils arrivent à les contenir Sans grand danger Pour le moment Même si là forcément Romain Delcassio Va centrer du pied gauche Mais sans problème Pour Maxence Prévost Qui va tranquillement Relancer Du côté Sochaliens Allez toujours Donc 2-0 Pour le FC SM Face à l'Olympique Lyonnais Si vous venez de nous rejoindre Sur Radio Chalome Besançon On est au milieu De terrain Et on va repartir Peut-être de l'avant Avec les Sochaliens On joue On essaye de jouer Et sur la vitesse De Marcus Suram Mais bon Marcus Suram Il se donne beaucoup Donc forcément Après les minutes Et les minutes Jordan Il y a un moment donné Où Marcus Suram Il faut un petit peu L'économiser quand même Parce qu'il est assez intelligent Pour s'économiser tout seul Et il sait quand Il faut faire une course A 100% Et une à un peu moins A 50 ou 70 Donc voilà Je pense que c'est des joueurs Qui savent se gérer Et qui sont très très bien Entraînés tout au long de l'année Même si la saison A été compliquée Un petit peu Par moment Mais voilà Je crois qu'il y a une défaite Face à Ameneville 3-0 Avant cette rencontre Si je ne m'abuse Frédéric C'est bien ça ? Non ? Oui c'est ça Frédéric ne s'en souvient Oui Oui Vous n'avez pas les images Mais c'était énorme Je vais vous assurer C'était d'imposer 3-0 Et premier changement Premier changement Pour l'Olympique lyonnais C'est Maxwell Cornet Finalement Qui sort Qui n'a pas été Si bon qu'on l'attendait Il n'a pas été forcément Bien servi non plus Il faut le dire Et puis il a l'air Comme Il a l'air de boiter Un petit peu Comme dit Frédéric Et c'est le numéro 14 Martin Ferreira Christopher Qui le remplace Oui c'est ça Maxime Maxwell Cornet Il a l'air de boiter un petit peu Donc là c'est reparti Avec Lyon bien sûr Qui a le ballon Avec Darpino Darpino Qui met sur le côté gauche A Emanz 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 qui repasse par le milieu Par Perrin Emanz Emanz qui file tout droit Il met un beau ballon A Mutusami Qui essaie de tacler ce ballon Voilà Bien poussé par Jean-Dofux Allez attention Ça revient sur Perrin Côté à Lyonnais Del Castillo Del Castillo Qui cherche une solution Del Castillo qui met un bon centre Mais Nicolas Senzemba Repousse Sur Jean-Dofux Qui la met sur le côté Et Jean-Baptiste Léo Va dégager le ballon Dans le camp lyonnais Allez c'est parti Avec Shikawi Qui est au pressing Shikawi Qui est au pressing Ça part par le milieu Par Darpino Bukabi Diakabi pardon Qui repasse Et on repasse par Le Bongo Le portier lyonnais Allez Lyon Qui cherche des solutions Mais Sochou est bien en place Sochou défend bien Son 2 à 0 Mais Sochou joue quand même haut Avec Shikawi Qui presse les défenseurs centraux Avec Yensen Yensen qui cherche une solution Défenseur de Lyon Comme t'as dit Frédéric Ils n'ont pas baissé de pied Finalement cette équipe Sochalienne Ils ont continué Ils continuent à jouer A presser Comme ils le feront En première période Et pour l'instant Ça paye Parce que les lyonnais Ne se procurent aucune occasion Et c'est ça Le plus important Parce que les lyonnais N'arrivent pas à trouver des breaches Même si là forcément Quand je le dis Ça s'ouvre un petit peu Le Martins Pereira Qui va essayer de crocheter La frappe Et bel arrêt Qui s'en soutit Pour Maxence Prévost Il est pas mal Qui est réprochable Depuis le début du match Le début de rencontre A Maxence Prévost Qui fait une superbe rencontre Il a sauvé à 2-3 reprises En première période Les siens Et là encore une fois Sur cette frappe Du nouveau rentrant Martins Pereira Christopher Pour être exact Sur son très nouveau Guillaume Il s'interpose Et ça va donner encore La possibilité à Marcus Thuram D'aller presser Oh et c'est bien joué Parce que techniquement Ils sont présents Les Sochaliens La petite virgule De Marcus Thuram Qui va rentrer dans la surface De réparation Il en fait un peu trop La frappe du pied gauche Qui s'envole Dans les travées Oui mais Frédéric Il a tenté C'est bien Oui oui C'est vrai que la petite virgule C'était sympa Après le geste final L'était un peu moins La frappe s'est envolée Ben oui bien sûr Qu'il faut tenter Il faut toujours tenter Je ne pense pas Qu'on lui reprochera Cette virgule Parce que vu le match Qui fait depuis le début De rencontre Et puis faire une virgule Au Stade de France Devant un stade Qui se garnit De plus en plus C'est tout à son honneur Finalement Ben oui On s'enflamme un petit peu Mais quand on mène 2-0 On est en confiance Bien sûr Donc on tente des choses Et puis souvent Ben ça réussit Bon sauf la frappe Elle n'a pas réussi Mais oui Marcus Thuram C'est un gros match Ce soir Comme toute cette équipe Sochalienne Qui fait vraiment plaisir Avoir jeu Comme on l'a déjà rappelé Et puis là Ben voilà Encore Thomas Robinet Qui se jette Pour contrer ce ballon Ben voilà Ils ont envie de la ramener Cette coupe Donc ils vont Comme des lions Exactement A l'image de leur capitaine Sochaux Qui se bat Comme des petits lionceaux Ce soir Au Stade de France Guillaume Pour être honnête Je ne vois pas comment Encore une fois Je vais me répéter Mais je ne vois pas Comment les lionais Arriveront à marquer Parce qu'il se crée Peu d'occasion Il y a très peu De brèches trouvées Sochaux quadrit très bien La pelouse Le terrain Et donc ça force Forcément Ça complique les choses Pour les hommes De Jean-Michel Aulas 2-0 Pour Sochaux Et j'ai même bien peur Pour les lionais Que ça se termine là Ou voir plus Ouais Et Jordan C'est vrai qu'on arrive Dans ce quart d'heure Ce quart d'heure de jeu Et le quart d'heure de jeu T'en a parlé tout à l'heure Sur Radio Chalot Maison Sur Radio Omega Et sur Bezac Radio Et bien ce fameux quart d'heure On va le passer S'ils ne marquent pas Ce sera compliqué Jordan S'ils ne marquent pas Ça va être compliqué Parce que là Après ce premier quart d'heure Ils vont essayer De pousser encore Et de détirer les lignes Et forcément ça va laisser Des espaces pour les Sochaliens On sait qu'en contre Ils nous ont montré En première période Ils sont très très performants Donc voilà Ça va être compliqué Là pour les lionais Challenge Et constat assez difficile Pour les Rotaniens Allez on repart de l'arrière Pour le FCSM Attention ça a été contré Par un genre lionais Mais les Sochaliens Récupèrent au milieu de terrain Ah le petit geste Pour récupérer ce ballon C'est compliqué Parce que les lionais En seconde période Ils rehaussent un petit peu Le niveau au milieu Frédéric tout à l'heure Nous a juste fait la remarque Entre la ressemblance De Marcus Huram Et Modivo Mega Moi je vais dire Que ce petit chicaoui Il me fait quand même Pensé à Riyad Bocbouze Je ne sais pas Ce que tu en penses Fred Ah ah Oui oui C'est un peu dans la même idée Que Riyad Il est très technique Après c'est à lui De prendre le milieu de terrain A son compte Mais c'est vrai que techniquement C'est un très bon joueur Et c'est vrai qu'il fait Beaucoup de bien au milieu Il arrive à distiller Des très bons ballons Et puis voilà C'est la pure technique Donc comme toute cette équipe Sochalienne Puis on voit que Elle joue vraiment en équipe On voit qu'il y a un vrai collectif Un vrai collectif Ce n'est pas que des individuatés Même s'ils sont très forts Individuellement Mais il y a un vrai esprit d'équipe Et c'est ça aussi Qui fait la force De cette équipe Sochalienne Exactement Frédéric je pense qu'il a Tout résumé Sur cette petite phrase Je pense que pour l'instant Les Sochaliens sont en forme Ils ont mieux récupéré Le ballon en première période Ils se sont projetés plus rapidement C'est donc en toute logique Qu'ils mènent de zéro Dans cette rencontre Messieurs rendez-vous compte Ce serait la deuxième finale La coupe Gombardella Remportée par un certain Eric Eli Qui était déjà à la tête De la Gombardella Il n'y a pas très longtemps Frédéric C'est ça Frédéric C'est pas mal Oui oui C'est ça Pour lui Bien sûr Ça prouve que la formation Elle paye Et puis que Eric Eli Fait du très bon travail Comme tous les éducateurs Au club Le centre de formation C'est une culture Sochalienne Ça a toujours aidé le club Et c'est vrai qu'on a toujours Formé de très bons joueurs On peut être fier Des joueurs qu'on a formés Notamment le plus illustre Bien sûr Qui joue au FC Barcelone Et qui va disputer La Ligue des Champions Très bientôt Donc il y en a d'autres aussi On a des joueurs Qui ont été formés au club Et qui jouent dans Tous les clubs du monde On peut dire ça Donc on est fier de ça Et puis bravo A tous les éducateurs Voilà au club Qui font un travail Souvent dans l'ombre Mais un travail Qui paye aujourd'hui Avec tous ces jeunes Qui ont été formés Et qui j'espère Ramèneront la coupe Et ça fera plaisir Je te rejoins entièrement Frédéric Parce que sans le système de formation Peu de clubs existeraient Je pense à Sochaux A Metz Peut-être même à Lyon Cette année qui a évolué En grande partie Avec ses joueurs formés au club Donc forcément C'est une des armes Les plus redoutables Le centre de formation Et tant qu'on gardera Cette idée de formation Justement Les clubs français Pourront vivre Et survivre Même en Europe Messieurs Il va bien avoir Dans quelques instants Un changement C'est Jean-Louis Évoluant en équipe de France Unisette Qui va faire son apparition Dans quelques instants Sur la pelouse du Stade de France On va voir ce que ça va donner Qui va sortir C'est ça ? Exactement Comme disait A juste titre Frédéric Champion d'Europe Et puis Il faut aussi faire participer Les plus jeunes à la fête Parce que la fête Au-delà d'être une finale de coupe C'est aussi une fête De jouer au Stade de France Devant tant de personnes Devant pas mal de recruteurs Il faut quand même Faut pas se le cacher Mais attention Parce que là Les Lyonnais Ils font très bonne défense Mais on sent que Les Sauchaliens Perdent rien Au niveau physique Oh là là Il se permet même Une petite dribble A l'entrée de la surface A la Marco Verratti Oui C'est très bien vu Jordan Ça fait sourire Frédéric Je suis pas sûr Que ça lui plaise beaucoup A Eric Kelly Mais en tout cas Pour l'instant Ça ne permet pas Aux Lyonnais De revenir dans cette rencontre Une rencontre un peu fermée On a du mal à Ouais ouais Ça baisse le rythme L'intensité a baissé Frédéric Et alors le changement Pour le FCSM Avec la sortie numéro 10 C'est Eichel Chicaoui Et l'entrée donc De Jean Et Jean Ruiz Nouveau champion d'Europe U17 Ouais Chicaoui Qui est forcément applaudi Par les nombreux Supporters socialiens Qui on le rappelle Ont fait le déplacement Bravo à eux De France Aujourd'hui Bon je pense qu'ils insisteront Également à la finale De la Coupe de France C'est le psychano en prime Mais voilà Ils sont là Et c'est aussi grâce à eux Si le FC Sochaux A Montbéliard Arrive à déployer ses aides Dans cette finale Même si les Lyonnais Là vont forcément tenter Le tout pour le tout Dans cette fin de rencontre Il n'y a rien à perdre Ouais non il n'y a rien à perdre Ils sont menés 2-0 Avec Perrin qui est sur le côté Maintenant Jérôme Nguenet Et là Jérôme Nguenet Le contre deux fois Allez ça revient sur Darpino Darpino qui aura passé le côté A Mouffi Mouffi pour Lyon Mouffi qui fait un long centre Mais ce ballon On va tranquillement Atterrir dans les bras De Maxence Prévost Qui va pouvoir Se dégager tranquillement Il attend que tout le monde Se replace Allez il regarde Il attend Allez c'est parti Allez il faut être à la Il faut être à la retombée Allez c'est parti Et pour Thomas Robinet Thomas Robinet Qui essaie de talonner Pour Thuram Mais voilà Marcus Thuram N'a plus la force non plus Ça commence à être dur On va arriver vers la fin Souvent on l'a constaté En coupe Gambardella Que voilà Sur la partie de la 70ème Ça commence à devenir Très compliqué Mais voilà Il y a encore un long ballon La trajectoire est coupée Par Senadji Senadji Le ballon revient pour Thomas Robinet Thomas Robinet Qui déboule sur le côté gauche Thomas Robinet Qui met un bon ballon Jean Ruiz Jean Ruiz qui file au but Allez il faut venir Au premier côté Au couper la trajectoire du ballon Le centre de Jean Ruiz Est un peu trop long Pour Jean-Baptiste Léo Qui n'a pas pu s'en saisir Et c'est Matou Soumy Qui va pouvoir Dégager le ballon Côté Lyonnais Mais il y a un blessé Alors c'est Thomas Robinet C'est Thomas Robinet Qui reste au sol Suite à un contact Sans doute Alors attention Il a l'air de Il a l'air de souffrir L'arbitre vient L'arbitre vient aux nouvelles On dirait que C'est la cuisse Il commence à Non Attention il souffre Il redonne les consignes A Nicolas Senzemba Peut-être qu'il y a Sans doute des choses Qui n'y ont pas plu Les joueurs en profitent Pour se désaltérer Et c'est Moufi Qui vient s'excuser Auprès de Thomas Robinet Voilà Thomas Robinet Est debout Il s'est relevé Il va remettre sa chaussure C'est plus pratique Que pour jouer au football Allez il va remettre Sa chaussure Allez on va repartir Du côté lyonnais L'arbitre se remet en place C'est Emmans Qui a le ballon Allez l'arbitre Se saisit du ballon L'arbitre ramène Emmans Voilà il va redonner Le ballon au lyonnais Allez tout le monde Se remet en place Voilà Emmans Récupère le ballon Il donne tout de suite A Darpino Le milieu de terrain Darpino qui remet Un motou soumis Allez pour Darpino Darpino qui regarde Darpino qui cherche une solution Qui lève les bras En disant Ce n'est pas au pipier Mais donnez moi des solutions Et c'est Nicolas Senzamba Qui coupe la trajectoire du ballon Attention à Mouffi Qui donne un bon ballon Tout de suite Et non Ça sera raté Un beau ballon À Martins Pereira Allez toujours Donc 2 à 0 Pour le FC Sochel-Montbellar Face à l'Olympique lyonnais Maxence Prévost Qui se dégage Directement Vers le milieu De terrain socialien Allez on va repartir De l'arrière Avec les centraux Qui repartent Avec Thomas Robinet Qui est donc revenu Sur le terrain Qui s'est fait soigner Avec Marcus Thuram Thuram Avec Jean Ruiz A nouveau Thuram Nicolas Sessenba Sessenba Qui va essayer De passer Peut-être Il a 3 hommes sur le dos Voilà qui est fait Thomas Robinet C'est compliqué Et les Sochaliens Ont toujours le ballon Avec Thomas Robinet Le capitaine Thomas Robinet Qui lève la tête C'est bien joué Il a le petit rentrant Ruiz On repart de l'autre côté Allez avec un joueur Sochalien Qui met dans le paquet Bien joué Oh attention attention Le gardien qui avait relâché Ce ballon C'est bien vu Oh attention C'est excellent l'image Combien de fois Ça chauffe un petit peu C'est compliqué aussi Pour Lyon Mais là on a vu Vraiment une belle Séquence Sochalienne Avec un très bon jeu Collectif Qui a donné un centre De Jean de Doufoux Mais bon Le ballon a été bien capté Par le portier de l'année On est reparti du côté Voilà De la défense Sochalienne Avec un Avec Del Castillo Qui a essayé de pénétrer en force Maintenant il a bien été replié C'est Jean de Doufoux Qui a la lutte avec Moutoussamy Allez le ballon revient Pour François Martin François Martin Qui s'en saisit François Martin Allez il faut le donner Allez Mais il n'a pas de solution Il n'a pas de solution C'est bien joué Il a passé deux Lyonnais François Martin Qui repique plein axe François Martin Qui la donne Tout de suite à Jean Ruiz Jean Ruiz Qui la remet sur le côté À Senadji Senadji qui redonne à Senzamba Senzamba qui a le ballon Senzamba pour Marcus Thuram Marcus Thuram Qui redonne à Senzamba Alors on voit vraiment du beau jeu Ça joue bien Allez c'est parti On se bat là Sur le milieu de terrain Et le faute Moufi Voilà Moufi Qui est fauché par Par Marcus Thuram Bon les esprits Je trouve pas un petit peu Allez il faut rester dans le match Côté Sochalien On mène 2-0 Il faut rester dans ce match Allez Jordan Oui une réaction A tout ce qui se passe Bah oui forcément On sent que les Lyonnais Perdent un petit peu pied Dans cette rencontre Parce qu'ils voient Les minutes défilés Et ils se disent Que plus le temps Va avancer Moins on va avoir De chances d'égaliser Donc forcément Il y a un peu de nervosité Dans les rangs lyonnais Ce qui est tout à fait normal Et légitime Bon lorsqu'on va Jusqu'une finale On veut la gagner forcément Mais on sait bien Qu'il y a forcément Un seul vainqueur Lors de cette finale De coupe d'Ombardella Et pour l'instant C'est Sochaux Et ça risque de l'être Jusqu'à la fin de cette rencontre Parce que les Lyonnais Le montre Ouais on va dire Non mais oui Non mais on va pas se mentir Vous voulez être gentil Mais c'est vrai que les Lyonnais Voilà On va bien démarrer cette rencontre Oui mais attention Jordan Il faudrait que tu dises ça Pour qu'il y ait un but Non 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 Ça va Parce que Maxence Prévost Va s'interposer dans les airs Et permettre aux Sochaliens De se relancer Et à son capitaine Thomas Robinet De relancer sur le côté Au milieu Et bien joué C'est techniquement Très très intéressant Du numéro 6 Du FC Sochaux Mon Béliard Qui va écarter Sur Léo C'est bien ça messieurs Oui Non non c'est pas Léo C'était Jean de Foux Ah l'aïorjeu L'aïorjeu Cette fois-ci Pour Jean-Baptiste Léo Effectivement Voilà C'est pour ça Il est un petit peu moins grand Bien vu Il en est Pour dire que cette équipe Sochalienne Pour l'instant Mérite amplement sa victoire Hormis les 5-6 premières minutes Où Lyon a essayé De pousser un peu Cette équipe Sochalienne A la faute Et bien ils n'ont rien montré Et c'est en toute logique Que Sochaux Mène 2-0 Et ils se permettent même De tirer du milieu de terrain Pourquoi pas l'autre La vision du sport De Le Bongo A Le Bongo Qui aurait pu Oui Effectivement Et ça fait donc toujours 2-0 Vous venez de nous rejoindre Sur Radio Chalum Besançon Ou sur Radio Omega Ou sur Besac Radio Et bien ici au Stade de France On est très heureux De faire vivre cette finale Qui est tant attendue La finale de la Coupe Gambardella Et pour l'instant Les Sochaliens ont le ballon Et on joue donc un peu plus De 25 minutes de jeu Donc Jordan l'avait dit Si on passe le quart d'heure On ne marque pas Ça sera compliqué Ça se complique encore plus Allez directement Avec les Sochaliens Avec Thomas Robinet Le capitaine directement Robinet Est-ce qu'il a encore Du jus de la course ? Non Ça va être compliqué Pour Thomas Robinet Qui n'a pas pu récupérer Ce ballon Ça ira directement Pour Stanislas Lemongo Le gardien De cette équipe De l'Olympique lyonnais Frédéric Allez Allez c'est parti Avec Darpino Côté lyonnais C'est vrai que les lyonnais N'ont pas trop de solutions Et on voit vraiment Une équipe socialaine Qui maîtrise son sujet Avec attention Le raté de Senadji Mais voilà Senzamba est en couverture Senzamba sur le côté Allez Senzamba qui va se battre Senzamba Il perd le ballon Elle finit en touche Mais il se bat Allez attention La remise en jeu Côté lyonnais Avec Moufi Moufi qui cherche une solution Qui remet pour Del Castillo Non Thomas Robinet est là Ils s'en saisis Il remet à Senadji Qui dégage son camp Allez le ballon revient Sur Diakaby Diakaby qui Qui la donne tout de suite A Darpino Darpino qui cherche une solution Il met un petit ballon Pour Moutoussamy Le ballon va être dur A chercher Voilà John Dufouk c'est à la lutte Et le ballon finit En 6 mètres Que va donc effectuer Maxence Prévost Le gardien socialien Frédéric Effectivement Les minutes défilent Lyon Pour l'instant Se voit de plus en plus Se voit de plus en plus Filé La coupe La coupe Se rapproche de plus en plus De la Franche-Comté De Bombénia Frédéric Je crois qu'il me semble En démission Dans Clubstrand On vous avait demandé De la ramener Cette coupe C'est ça ? Elle est déjà dans ma voiture Mais bon Faut pas le dire Non je plaisante Bien sûr Mais non non On voit une très belle Égypte socialienne Qui pour le moment Maintenant Bien sûr A 2-0 Maîtrise son sujet Lyon était plus en jouant Première Lyon a un peu plus de mal Mais bon Il faut rester concentré Il faut surtout Ne pas encaisser Ce petit but Qui pourrait redonner Un peu d'espoir à Lyon Attention Une mouffie Qui déborde sur le côté Non Le ballon sera contré Par Thomas Robinet Capitaine exemplaire Quand même De cette formation socialienne Qui est partout On le sait On l'avait déjà vu Contre Guingamp Et contre Paris Voilà C'est vraiment Un capitaine exemplaire Et il permet aussi A toute l'équipe Ben voilà Quand on voit Thomas Courir partout Et ben ça met Du baume au coeur A toute cette équipe socialienne Et ça fait donc Corner pour l'Olympique Lyonnais Allez C'est bien tiré La défense socialienne Qui laisse filer Ce ballon bien joué On lève la tête Allez on va peut-être Repartir en contre Attention ça pourrait être Très intéressant Allez Allez Marcus Thuram Peut-être pour le troisième Marcus Thuram Qui va passer Et c'est à côté Dommage l'arrêt Oh c'était bien joué Allez on explique Jordan Triplay Marcus Thuram C'est imposé Dans le contre-attaque Il a été plus vite Que la défense lyonnaise Et au lieu d'ouvrir son pied Je pensais qu'il allait ouvrir son pied Justement Côté opposé du gardien Il a mis au premier poteau Ce qui a permis A Stanislas Le Bongo De s'interposer Et de sortir une belle parade Et de laisser un petit peu Encore un petit Un mince espoir Un très mince espoir Lyonnais De revenir dans cette rencontre Mais ça va être très très compliqué Et il y a changement pour le FC Sauchemont-Béliard L'entrée de André Cayoubi Le numéro 12 Sauchalien C'est le numéro 7 Qui va sortir C'est Jean-Baptiste Léo Donc qui va sortir Jean-Baptiste Léo Frédéric Qui a plutôt fait Une bonne prestation N'est-ce pas Mon cher Frédéric Oui très bon match de Jean-Baptiste Léo Qui va être passé Bien sûr par Qui oui Il a fait un très gros match Mais là on voit que Ça devient usant quand même Mais voilà Attention le corner Donc va être frappé Par Par Sofiane Dant Sofiane Dant Qui va tranquillement Bien sûr On mène 2-0 On y va tranquille Tout cool Et en plus Voilà On va pas sortir On joue la demi-heure C'est voilà 30 minutes de jeu Il y a 5 quarts d'heure Sofiane Dant Qui frappe le corner Attention Non Il me semble C'était Marc Sturam Mais il s'est raté Alors attention On se revient avec Del Castillo Del Castillo Qui part Pas de faute Le ballon Et Del Castillo Qui est pris Qui a la lutte avec Attention Perrin Perrin qui donne Un bon ballon Ça s'est bien joué Ah dommage Le ballon est repoussé Ça finira en touche Pour Sochaux Jordan Oui Je trouve que Romain Del Castillo Comme tu le disais Frédéric C'est un peu le feu follet Cette équipe lyonnaise Il essaye à lui celle De donner un peu De tournis A la défense Sochalienne Premier changement Côté Non Deuxième Deuxième changement Côté lyonnais C'est le numéro 2013 Qui va rentrer En la personne De Johan Perla Matelas Pardon Il a le restable Mat Martelas En tout cas Il est bien rentré Sur le terrain Du Stade de France Et les lyonnais On voit le temps D'effiler Pour le moment Ça va être Un bon matelas Voilà Les socialiers On a un bon matelas D'abord Deuxième 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 Donc forcément Maintenant Ce qu'il faut faire Forcément C'est de ne pas Se relâcher Parce que Même dans les D dernières minutes Tout peut arriver Il faut rester concentré Comme l'a été La formation D'Eric Depuis le début De cette rencontre Depuis le début De la compétition Finalement Frédéric Où ils ont sorti De grosses rencontres De grosses performances On pense notamment A la demi-finale Face au Paris Saint-Germain Oui oui C'est vrai Qu'il ne faut pas Se relâcher Parce que c'est vrai Que si Lyon Venait à réduire Le score On ne sait jamais Après ce qui peut Arriver dans un match Donc il faut rester Bien concentré Mais on voit Quand même Les socialiens Bien concentrés À l'image De Senzamba Marcus Duram Qui a obtenu Un bon coup franc Mais c'est Senzamba Qui va le frapper Allez Marcus Marcus Duram Allez Qui la frappe devant Allez Duram Qui s'élève Qui essaie de la dévier Pour Keioubi Mais non Le ballon ira directement Dans les mains De le bon go Le bon go Qui dégage Mais Jeanne de Foux C'est là Jeanne de Foux Jeanne de Foux Pour Sofiane Daan Sofiane Daan Qui se fait prendre le ballon Attention Attention Allez Le ballon est remis Dans l'axe Attention Il la met sur Del Castillo Del Castillo Attention Attention Ça peut faire la réduction Du score La frappe L'arrêt de Prévost L'arrêt de Prévost L'arrêt de Prévost Ah non Ah Jordan Qui réagit A ce qu'on dit Je suis pas sûr Je suis pas sûr Messieurs Moi j'ai vu arrêter Jordan Je pense que c'est le défenseur Sochalien Qui l'a contre Qui l'a contre Au dernier moment Ah je suis pas sûr Jordan je t'assure Je suis vraiment pas sûr Non mais je te fais confiance On verra ça demain Aux infos Je pense Je pense Je pense Il reste combien de temps Allez Il reste un Il se fait défense Avec le temps additionnel Mais les Lyonnais ont essayé de réduire la marque sur cette frappe Il s'en est fallu de peu pour tromper la vigilance de Maxence Prévost Le centre également Attention Il a failli marquer une pression quand Oh la parature Un centre encore également de Romain Delcastillo Qui vraiment fait tout dans cette rencontre Pour les Lyonnais dans cette deuxième période en tout cas Et c'est encore une fois Contré Et c'est Maxence Prévost Qui d'une superbe claquette Dévie ce ballon en corner Corner une nouvelle fois Pour l'Olympique Lyonnais 2-0 Pour ce show Il reste moins d'un quart d'heure de jeu Ouais Frédéric On a vu encore une nouvelle belle claquette De Maxence Prévost Maxence Prévost Il fait le show ce soir Au stade de France Oui oui C'est vrai que c'est C'est Nagy qui a dévié Ce ballon Le ballon est reparti Sur Maxence Prévost Qui a fait un superbe geste Avec cette belle claquette Mais attention Corner Corner de Delcastillo Traveille voir Delcastillo Côté Lyonnais Allez attention Il est bien frappé encore une fois Mais Maxence Prévost se jette Non le ballon Alors ça sera Un corner Re-corner encore une fois Ça chauffe Frédéric Oui oui Ça chauffe Enfin sûr que Lyon Mette Mette tout ce qu'il a Dans la bataille On voit Delcastillo Qui est accroupi C'est comment ça faire mal Allez Perrin Perrin qui est autocorner Perrin il est encore bien frappé Il est bien frappé Allez Marcus Thuram Qui essaie de dégager Mais qui se dévise Qui dévise un petit peu Le ballon revient sur Mouffi Mouffi pour Delcastillo Delcastillo qui va Qui va provoquer son vis-à-vis Mais voilà en face de Lyon Marcus Thuram Qui est là aussi Ou attention à Cégex Non 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 même pas C'est corner Allez nouveau corner Jordan Corner ici au Stade de France Lyon est en train de pousser Jordan C'est un temps fort la Lyonnais Depuis 2-3 bonnes minutes Les socialiens pour l'instant Sont inculés sur leur but Mais résistant bien que mal Aux assauts des offensives lyonnaises Le corner Une nouvelle fois Tiré par Castillo Et c'est repoussé Ça va donner une opportunité de compte Non finalement récupéré encore une fois Par le numéro 7 des Lyonnais Et oui finalement C'est certainement Marcus Thuram Qui va récupérer ce ballon Non Alors Ça repart au milieu Ah c'est le Dommage Frédéric Le geste C'était bien vu Mais c'est le C'est un ballon Perso en Martin Mais qui n'a pas eu la vitesse nécessaire Le coup d'un Qu'il fallait pour aller au bout C'est finalement une récupération Encore une fois des Lyonnais Et Castillo à la baguette Avec le numéro 13 Le nouveau rentrant Martela Qui essaye de jouer sur les côtés On essaye d'étirer les lignes Le plus en plus Pour accuser un peu la fatigue Des socialiens Qui ont beaucoup défendu Même s'ils mènent de zéro Ils ont beaucoup donné Dans cette rencontre Frédéric Et on sent pour le moment Les Lyonnais Essayer de réduire la marque On les sent plus frais en tout cas Oui Frédéric Et on sent aussi que ces rentrants Ils ont fait du bien Notamment comme Yann Matela Qui a fait une bonne rentrée Martela Martela Pardonnez-moi Martela Oh là là C'est vrai que Voilà Maxence Flachès L'entraîneur de cette équipe de Lyon A fait rentrer du 109 Et on voit que pour le moment Ça fait du bien Cette équipe lyonnaise Avec encore Del Castillo Au corner Mais là Il est mal tiré Il est bien dégagé par Jérôme Ombguenet Allez attention Il faut se battre Les socialiens C'est un temps fort pour Lyon Il a eu de mains Je l'ai vu depuis là On l'a vu Un bon coup franc Un bon coup franc On le place aussi également On le place aussi également Allez attention Allez c'est Del Castillo Qui va prendre ce coup franc En charge Allez on se place C'est vraiment le joueur lyonnais Qui fait du bien Depuis le... Qui a montré C'est vrai qu'il a montré beaucoup de choses Journal nous le dit Effectivement Et le coup franc va être tiré Ah non 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 Tiré bien trop Ça passe au dessus Des buts de Maxence Prévost Je pense que son erreur Ça a été de ne pas vouloir contourner le mur Il a voulu la jouer fort sur le gardien Côté gardien Peut-être un manque de lucidité Chez ce joueur Qui a donné beaucoup Beaucoup depuis le début de rencontre La fatigue se fait forcément Un petit peu ressentir Ce qui donne la possibilité au socialien Et à Maxence Prévost De dégager tout son bloc Il quadrit énormément le terrain Où il y a un lyonnais Il y a un marquage socialien Et je pense que c'est Eric Eli Qui a souhaité ce marquage Un peu à la culotte Du côté des Dubis Et on voit encore Marcus Suram Qui après une énorme prestation Fait encore les efforts Pour aller presser Pour empêcher la relance lyonnaise C'est tout un groupe Finalement qui l'emporte ce soir Ce n'est pas des individualités C'est une équipe Qui fait du bien au football français À la formation Et on devrait s'inspirer honnêtement De ce genre d'équipe On devrait s'inspirer de ce genre de jeu Que prône ce soir Eric Eli Pour continuer notre formation En France Allez on est reparti avec Un coup franc Non pas pour l'Olympique Je voyais un genre lyonnais à terre Mais non Ça sera bien pour les socialiens Et du côté socialien D'ailleurs les supporters Sont en train de pousser On les entend Supporters socialiens Ça fait plaisir Ils sont venus en nombre Effectivement On n'a pas encore beaucoup entendu Les supporters lyonnais Frédéric C'est vrai ça En parlant de supporters On va dire qu'ils ont été éteints En première mi-temps Rapidement Quand on perd 2-0 C'est plus compliqué Mais bon après Il faut aussi pousser son équipe Mais c'est vrai qu'on voit Que la colonie Il y a une faute de Thomas Robinet Effectivement On voit que la colonie socialienne Elle est bien présente Elle donne de la voix Allez attention On repart Allez Moufi Pour Moutou Samy Moutou Samy côté lyonnais Qui cherche une solution Il va passer par D'Arpino D'Arpino Qui repasse par Jensen 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 qui cherche une solution Mais il y en a Les solutions commencent à se faire rares C'est sûr que Le fil du match On s'approche de la fin Donc les joueurs Commencent à être très fatigués Également Le ballon était à destination De Perrin pour Lyon Et finalement Il finira en 6 mètres Pour Maxence Prévost Qui va pouvoir se dégager Tranquillement Allez Il va placer son ballon Tranquillement Tranquillement Une belle équipe socialienne Comme le rappelait Jordan C'est vrai Un beau collectif C'est vraiment La force Le collectif Et puis Nous on les connait un petit peu C'est vrai On les connait On les voit souvent On les voit souvent évoluer Mais c'est vrai Il y a vraiment une force Dans ce groupe Et c'est ça je pense Qui amène aussi Les bons résultats En dehors Bien sûr Des qualités techniques Et tout Mais ça fait quand même Beaucoup Et il reste Donc Toutes ceux Qui viennent de nous rejoindre Allez Il reste quoi 5 bonnes minutes 5 bonnes minutes Ici au stade de France Entre l'UFC Sochaux-Montbéliard Et l'Olympique Lyonnais Si vous venez de nous rejoindre Sur la déchelle Mais en sont Sur Radio Oméga Et sur Bézac Radio Il y a donc 2 à 0 Pour les Sochaliens Pour l'instant Ce sont les Sochaliens D'Eric Elie Qui remporte Cette coupe Gambardella Donc On est Toujours Sur cette pelouse Du stade de France Il y a un corner Pour les Lyonnais Qui va être effectué Dans quelques instants Voilà qui est fait C'est encore Bien frappé Des Castillos Il est très très bon Depuis cette seconde période Des Castillos à nouveau Qui centre Et c'est recorner Frédéric C'est vrai que le pied gauche Commence à être un peu Fatigué Un peu fatigué Il a du mal A lever les ballons Au second poteau Et c'est lui Qui va effectuer le tir Et c'est encore lui Qui va effectuer le corner On va voir S'il a récupéré un petit peu Mais c'est vrai Que c'est un joueur Qui a vraiment donné Voilà C'est encore Tiré au premier poteau Et bien repoussé Par Nicolas Tsansemba Mais ce qu'il faut noter Messieurs Sur les coups de pied Arrêtez Lyonnais Parce qu'il y en a eu beaucoup Et beaucoup plus En seconde période Forcément C'est que la défense Sochalienne a été très présente Sur le domaine aérien Ce qui a fait la force Forcément aujourd'hui Des hommes d'Eric Kelly Parce que Voilà Il commence Gentiment Mais sûrement A se congratuler Avec Voilà Le dernier changement Sochalien Nicolas Tsansemba Qui va sortir C'est le numéro Me semble-t-il Jason Pendant Qui va perdre Son apparition Essayer d'amener Un peu de fraîcheur Et participer également A la fête A la fête A la fête Parce que c'est une fête Ce football Et c'est une fête Cette finale de coupe Gambardella Mais cette fête Elle va être d'autant plus savourée Du côté de Sochaux Et du côté de Montbéliard Parce qu'il y a la victoire au bout Même si là Les Lyonnais Par l'intermédiaire de Castillo Avec un centre De l'extérieur du pays Fait penser un peu A Eric Botteax Romain Del Castillo Je ne sais pas ce que vous en pensez Messieurs Mais attention Attention Aux Lyonnais A ne pas faire d'erreur Comme là Il y a un manque de lucidité Et malheureusement Le numéro 12 De cette équipe de Sochaux Mais ce n'est pas fini Avec Marcus Thuram Qui va Du point Le troisième Ah non Comment il a pu manquer ça Comment le joueur Sochalien Il a pu manquer ça Je crois que c'est Jeando Fuchs Me semble-t-il C'est ça Ou c'est Kayoubi Kayoubi Ah d'accord Ça a tellement été vite C'est Kayoubi Alors je vous explique En 30 secondes Il y a Marcus Thuram Qui a récupéré le ballon A l'entrée de la surface de réparation Avec un peu moins de lucidité C'est vrai Il a frappé du pointu Ça a été stoppé Une première fois Par Stanislas Le Bongo Et c'est finalement L'attaquant Sochalien Dont j'ai oublié le nom Kayoubi C'est ça Il n'a pas à confondre Avec Kenoubi Qui en a rarement Kayoubi qui n'a rien Mais pour être Sans blague 30 secondes Kayoubi qui a frappé Cette tête On se demande Comment il a mis au-dessus Il n'a pas frappé Et vous savez Quand on dit De faire une tête Il faut dire Bonjour à la balle Pour que la balle descende Alors Jordan Bécatis Il est magnifique Il a dit au revoir Il est magnifique Jordan Vous verrez comme il fait C'est incroyable Allez Là on revient sur la police Avec les lunettes Peut-être qu'un attaque Non Ça va être récupéré Et au dégagement Maxence Prévost Il faudra rendre hommage A ce gardien Excellent gardien Maxence Prévost Qui a fait une rencontre Parfaite Autant dans les airs Que sur quelques arrêts Même dans le jus au pied C'est vraiment un gardien d'avenir Quel âge il a Frédéric Exactement ce Maxence Prévost ? 20 ans je ne pourrais pas dire précisément Moi j'ai la feuille Il est né le 9 avril 1997 97 Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'il a 18 ans 18 ans ce Maxence Prévost Et il a tout d'un grand Et il a tout d'un grand Ce joueur socialien Ce gardien de but L'ambiance qui monte dans les tribunes Du Stade de France A 2-3 minutes de la fin Parce que les supporters socialiens On le savent maintenant Sochaux va remporter La Coupe Gambardella Édition 2015 Face à l'Olympique Lyonnais 2-0 Il reste 2 petites minutes Dans cette rencontre Allez la sortie du numéro 2 Pour cette équipe lyonnaise C'est Fad Moufi Qui va sortir Et c'est l'entrée du numéro 15 C'est exact Et c'est en la personne de Kylian Pagliuca qui va rentrer Pagliuca qui fait son apparition Et Sochaux qui met donc 2 à 0 Il reste quelques minutes Frédéric Moins de 2-3 minutes Le corner Attention C'est redoublement boxé C'est remis Allez mon petit Mais Sochaux ne lâche rien Allez c'est peut-être la dernière contre-attaque Allez est-ce qu'il va avoir le jus Marcus Suram Allez lève la tête Marcus Suram il n'en peut plus Il passe Il n'en peut plus Il n'en peut plus Il n'a pas envie de vous élever la tête Physiquement ça devient très dur Et puis à mon avis On va pas lui en vouloir Non Jordan me dit On va pas lui en vouloir Effectivement Il a tellement donné ce joueur Franchement il a fait une belle partie Frédéric Marcus Suram C'est un très très gros match Bon tous les Sochaliens Mais lui il sort du lot C'est pas qu'il va pouvoir marcher En sortant Ça me rappelle le match contre Guingamp Où il était Il était cuit Il fallait sortir Deux joueurs de cette Alors Il est en train Voilà Jordan Oui ce qu'on ne t'entend pas Mon ami Jordan Parce qu'attention On a surface de réparation Pour l'Olympique lyonnais Sochaux qui se dégage Le FCSM Allez il va falloir Pousser dans ce dernier matin Ça va être compliqué Mais les lyonnais sont toujours à l'attaque Allez attention Peut-être un centre lyonnais Bien joué On essaye On rentre dans la surface Non on rentre pas On essaye On se décale On centre magnifiquement bien Quelqu'un en second photo Qui a complètement raté sa tête Mais Lyon encore sa chance Allez ça se bat encore On va jouer sur l'autre côté On change tout Eric Kelly Tune ses consignes La frappe lyonnaise C'est repoussé Pour le FC Sochaux Montbéliard Il faut retenir également Dans cette rencontre La prestation de Marcus Suram C'est l'excellente prestation De Prévost Mais c'est tout un groupe Qui a réussi à Bafouiller un peu le jeu de Lyon Même s'il a une dernière attaque Le centre Et c'est la Moutoussamy Samuel Moutoussamy Qui a failli Donner un avantage Un peu moins conséquent Au socialien En réduisant l'écart Mais non La frappe est passée bien Un à côté Gardé par Maxence Prévost Ce soir Il reste allé quoi Une petite minute Ça y est maintenant Le temps additionnel Devrait être donné Par le quatrième arbitre De cette rencontre Monsieur Franchas Allez Pour les socialiens Maxence Prévost Pour un dernier dégagement Je ne suis même pas sûr Qu'il y ait beaucoup de temps additionnel Honnêtement Et que ça change beaucoup de choses Il n'y a pas en jeu Il va passer devant certainement Non c'est finalement Le défenseur Lyon Au physique Qui est un peu à l'expérience Qui va s'imposer Même si Même si Il y a le retour De ce numéro 12 Qui a fait vraiment Une superbe rentrée André Keioubi C'est bon ce joueur Qui a amené beaucoup de vivacité Beaucoup d'envie Au front de l'attaque Et il a épaulé Surtout Marcus Churam Ça l'a un petit peu aidé Dans cette seconde période A souffler un petit peu Frédéric Oui c'est vrai Qu'André Keioubi A apporté son physique Et c'est ça qu'il nous faut En plus on entend bien Les supporters socialiens Sachant de On est un peu partout Dans ce stade de France Il y en a partout On est partout Allez attention Avec Thomas Robinet Qui va frapper au but Et Thomas Robinet Dans la frappe Passe dans le petit filet Allez c'est le bon go Le bon go Qui va se dégager Le bon go Pour Moutou Samy Moutou Samy Qui va essayer De balancer sur Del Castillo Le joueur en vue Côté lyonnais Maintenant Elle est bien Mise en touche Touche pour l'olympique lyonnais Touche pour l'olympique lyonnais J'ai un peu de pendant Qui a bien coupé L'attracteur du ballon Allez Perrin Perrin pour Lyon Perrin Perrin qui cherche une solution Qui accorce de plus en plus Pour faire la touche Ça c'est mal Le corner Allez il la met pour Moutou Samy Moutou Samy Mais voilà le ballon est bien contré Ça sera encore un corner Pour cette équipe de Lyon Et ça sera sûrement l'un des derniers Frédéric je pense Eric Elie est debout Maxence Flachèze L'ancien joueur du FC Soucho Montbéliard est debout Il le replace Tom bien que mal Toujours 2 but 1 2 but 1 à 0 pardon 3 minutes de 0 Et 3 minutes de temps additionnel Il reste 3 minutes aux lyonnais Pour réussir un incroyable au comeback La frappe Suite à ce corner Et c'est contré par un défenseur Souchavien Le contre Le contre pour les doublies Encore une fois Marcus Thuram Intenable Il va essayer de servir Dans l'axe de la surface Oh c'est super bien ce qu'ils font Parce qu'ils prennent du temps Il y a même une faute là Ah non pas de faute Ah non pas de faute Un petit empalé sur le défenseur lyonnais Il a resté quoi 2 minutes 2 minutes 30 Oui On va montrer exactement Oui oui si 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 C'est exact Jordan Vous êtes une horloge Voilà Une dernière opportunité Certainement en lyonnais J'ai bien aimé sur la fin De cette rencontre Le petit guy Il tempère un côté lyonnais Il a été assez bon Sur cette rencontre Je pense qu'on l'avait vu Sur les tours précédents Pardon Mais voilà La coupe va revenir A ce show Édition 2014-2015 Frédéric Sochaux Va remporter la coupe Gambardella Ça va faire du bien Jordan Oui ça va faire du bien Parce que par rapport à la Ligue 2 Avec les pros Exactement Et puis en 2010 Et puis en 2010 On se rappelle Justement vous parlez de Sochaux Qui s'est inclusé face à Metz Sachez qu'à partir de L'édition 2010-2011 Quand Metz s'était imposé Avec ces jeunes de Gambardella En Bacotto Sarr Métanir Busman Et bien c'est eux Qui ont réussi à remonter Le club de national en lien Même si cette année Ils sont redescendus malheureusement Mais voilà C'est pour dire l'importance Qu'a la formation Et la formation socialienne En particulier Ouais Et ça devrait se terminer Dans quelques instants La touche pour le FC Sochaux Montbéliard Bien joué Frédéric Allez Sochaux Il a raison Frédéric On gagne du temps Et il y aura un renvoi Au 10 mètres Même une faute Frédéric Ça sera l'un des derniers ballons On va pas se mentir Frédéric Ça va se terminer Frédéric Il va Le Congo va se terminer du ballon Eric Kelly Eric Kelly n'en peut plus Il s'est ressemblant C'est incroyable Il hurle Il hurle en fait Contre Thomas Robinet Qui revient pas A son goût assez vite Alors que Thomas Robinet Il vient de faire une course De plus de 30 mètres Il est magnifique Eric Kelly Et que le résultat est définitif Et que Sochaux va s'imposer Et bah voilà C'est quelqu'un aussi De très rigoureux Ce monsieur Ellie C'est sa victoire aussi Il faut le souligner C'est la victoire d'Eric Kelly C'est la victoire de toute la formation Sochalienne Frédéric et Guillaume A l'image de ce public Sochalienne On en prissonne Je vous assure On en prissonne ici C'est magnifique Il va l'emporter L'arbre va certainement cifler Sur ce dernier dégagement De Maxence Prévost Et il est encore à la lutte Allez pourquoi pas Ah 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 J'ai cru qu'il allait Faire une petite erreur Pour le troisième Oh attention la tête quand même Et c'est vrai que les supporters Sochaliens On est les champions On est Ah bah attendez Jordan avec Asis Frédéric On est les champions ce soir C'est eux qui sont les champions C'est eux qui ont écrit leur histoire Une belle histoire du UFC Sochaux Et allez un dernier compte Avec Sofiane Dant C'est un moment Qui met un long ballon Pour Thomas Robinet Mais c'est Diakabi Qui va s'en saisir Diakabi pour Darpino Darpino Voilà Darpino Qui fait des solutions Mais bon à mon avis C'est la fin Yensen Yensen qui a le ballon Côté lyonnais Yensen a un long ballon Mais voilà Coupé par Jérôme Ombguenet Allez Keyoubi est à la lutte Avec Moutousami 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 Qui met pour Martin Ferreira Pour Yensen Darpino Et c'est fini C'est terminé Le UFC Sochaux-Bombélia Ah ouais Ramport Ah c'est excellent Quel cru Quel cru 2015 Allez on va tous les citer Frédéric Maxence Prévost John De Pouks Nicolas Sessenba Ryan Senadji Jérôme Onguenet Martin François Jean-Baptiste Léo Sofiane Darm Thomas Robinet Eikel Shikawi Marcus Suram Les remplaçants Bien sûr André Cayoubi Jean-Ruiz Axel Actas Jason Pendant Et Aubin Long Bien sûr Et Eric Kelly Pierre Linfro Et Gérard Nianvan Bravo à toute cette belle équipe Le UFC Sochaux-Bombélia Flaqueur de cette nouvelle édition De la coupe Combardella Les supporters socialiens Font la fête Et bien sûr On va débriefer tranquillement Cette rencontre Gentiment Et bien sûr On ira jusqu'à la remise du trophée Parce que Frédéric Il est tiens De voir tous ces petits Minots Bien entendu Il y a même le tapis vert Qui est déroulé C'est sympa ça Ouais et puis honnêtement Pour être à côté de Frédéric On sent beaucoup d'émotion Chez lui Et voilà C'est une fierté Pour toute une région Pour tout un peuple De voir cette équipe de Sochaux L'emporter C'est mérité sur l'ensemble De la compétition C'est mérité sur le match En lui-même Et voilà Maintenant les joueurs socialiens Ont bien mérité Une belle ovation Avec leurs supporters Et ils viennent saluer Leurs supporters Et ça voilà On les suit depuis Un petit moment C'est vrai Ça fait un petit moment Qu'on les suit Bah si Foli avait dit On ne pleure plus Et bah Frédéric également On ne pleure plus maintenant Ouais c'est Non non Je suis contre Frédéric Frédéric Pour toi c'est une émotion On sait que t'es Un grand supporter Du UFC Sochaux-Bombélia Partait là chaque lundi Chaque jeudi Depuis quasiment deux ans A mes côtés Dans l'émission Soi en sport Et c'est magnifique Frédéric C'est beau C'est un cadeau Bah oui parce que Voilà c'est des gamins Pour moi c'est des minots Donc voilà Je suis super content pour eux C'est vrai que souvent On les voit sur les réseaux sociaux On les voit évoluer Bon après c'est vrai Qu'ils n'auront pas tous la chance Voilà de signer un contrat pro Mais au moins ça Ils ont écrit Voilà une belle page De leur histoire Et puis de les voir Voilà avec le public On les avait vu communier Notamment contre Le match contre Guingamp Et c'était vraiment Vraiment très fort Et au-delà de ça Ça donne forcément Décider pour l'avenir Parce qu'on dit que Voilà l'avenir ne peut être Que plus merveilleux Et plus positif Pour Sochaux Avec des jeunes Avec cette équipe De l'I2 De l'année prochaine Qui va être formée Autour également De ces jeunes joueurs L'actionnaire chinois Qui va ramener un peu d'argent Pour ramener quelques joueurs D'expérience Oui Sochaux devrait être Un des favoris Pour la montée en Ligue 1 Et c'est tout normal Puisque Sochaux doit avoir Sa place en Ligue 1 C'est un club de Ligue 1 Et bien en tous les cas On l'espère Frédéric Ça va faire plaisir A tous ses supporters Sochaliens Et toutes celles et ceux Qui nous ont suivis Vraiment Sur Radio Chalome Besançon Sur Radio Omega Et également sur Besac Radio Ici en direct Du Stade de France Je peux vous dire Qu'on a vécu Un moment historique Pour la radio Pour Radio Chalome Besançon Notamment Qui bien sûr S'est porté tout de suite Prise au jeu Forcément Frédéric Un mot Non je voulais pas répondre Sur ce que disait Jordan C'est vrai aussi Les jeunes joueurs Ont aussi envoyé un message A Olivier Chouafny En lui disant Vous pouvez compter sur nous On est là On est présent On peut répondre présent On l'a vu en fin de saison Avec de nombreux joueurs Qui ont un nombre de jeunes joueurs Qui sont venus renforcer l'équipe Voilà Bienvenue également Monsieur Voilà Sur ce beau Cette belle préparation Vainqueur 2015 FC Sochaux Montbéliard Tout l'actionnariat Du FC SM Et de vous On voit Monsieur On voit Monsieur Pernet Beaucoup d'émotions Ça doit être Voilà Ça doit être compliqué La descente en l'I2 Il a très mal vécu On le sait Aujourd'hui Le club est en train De se reconstruire A travers ses jeunes A travers sa formation A travers un actionnaire Qui va certainement Amener un petit Voilà L'avenir est Au beau fixe Pour les jaunes Et bleus de Sochaux Voilà Ils sont jaunes Comme le soleil parisien Aujourd'hui Ils éclairent le football français Bah c'est beau ça Entendre ça Mon cher Jean-Rodan Et puis bravo A cette équipe lyonnaise aussi On est triste aussi Pour Maxence Flachaise Notre ancien libéraux Donc voilà Avec l'équipe de Lyon Tout de même Donc voilà Pour faire un beau match Il faut deux équipes Mais il n'est pas du tout Croyez-moi Que c'est le plus heureux des sortes Ah oui oui Je suis heureux Je suis content Je suis content On ramène la coupe C'est là Voilà en Franche-Comté On est très heureux Franchement pour ces gamins Qui vont nous faire Leur petit Ah On ne va pas l'entendre Leur cliquaire C'est dommage Mais ça va être filmé On va le revoir On va le revoir Et on le retwittera On remettra sur Facebook Bien entendu De l'émission Soyons Sports Avec le sport Ils font Voilà Effectivement Thomas il a frappé Thomas il a marqué Et franchement C'est magnifique C'est un grand moment De football qu'on vit Ici au Stade de France Voilà qui est fait On va bien sûr Dans quelques minutes Avoir la remise De ce trophée De cette coupe Bombardé là Yves Nachin Tout se passe bien En studio Est-ce que ça vous plaît Ce grand moment de football Avec nous ? Oui forcément Aujourd'hui C'est quand même exceptionnel Dans le sens que La retransmission du match C'est quand même On va dire Autre chose Que celles qui ont été faites Auparavant Ça c'est clair Oui oui Et alors nous On vous entend super bien Et vous ne pouvez pas imaginer L'ambiance qu'il y a Il y a une ambiance de folie Et on vous entend Nickel Yves C'est vrai que c'était Une belle après-midi Football Ce show qui gagne Voilà C'est bon pour la Franche-Comté Je pense que oui Au moins ça donne Une autre image Que celle d'une région Qui serait perdue Au fin fond de la France Non non Au moins on nous reconnaît Là au moins Ah oui on nous reconnaît Ça c'est bon ça Effectivement Et ça fait vraiment plaisir Alors Frédéric On va vivre ça avec vous Parce qu'on veut vraiment Aller jusqu'à l'armée des trophées C'est tellement bon aussi Pour nous Avec Jordan Avec Frédéric Oui Jordan Une petite réaction Pour dire que voilà L'homme du match Marcus Churam Est terminé actuellement Par le groupe France Télévisions Nos confrères Daniel Leclerc Il me semble C'est exact Il mérite certainement Le titre honorifique Certainement De l'homme du match Ce soir Il a tout fait A cette défense Le lève Marcus Churam Un très grand Ça va faire plaisir Ils doivent être pétri de crampes Mais voilà Au moins ils n'ont pas de regrets Aucun regret C'est que de la fierté ce soir Et ils vont pouvoir ramener Ce trophée Que l'on voit Juste à côté de nous Que eux voient Et c'est parfait J'ai une info drôle Regarde Frédéric Quand est-ce qu'il m'envoie Apparemment il avait une casquette De Cioly Et il se levait C'est excellent On l'avait dit tout à l'heure J'en avais parlé Oui mais avec la casquette C'est excellent Il a la casquette Alors là il a l'iPad Je ne sais pas trop Il est en train de filmer également Non non C'est bien qu'il soit présent Ça prouve au moins Parce que comme disait Frédéric tout à l'heure Les Lyonnais vont être forcément également Non pas porté en triomphe Mais honoré Et béni Sur cette rencontre C'est toujours un peu compliqué De voir la déception Chez les uns Et la joie chez les autres Mais c'est comme ça C'est le plus beau Le seul choix mérité Aujourd'hui de l'emporter Ils font un très beau vacure 2014-2015 Et puis voilà Ça donne comme on le disait tout à l'heure De la suite dans les idées Certainement à Cone opérationnaire Monsieur Ly Et à l'ensemble du club socialien Je pense aux nombreux supporters Qui sont venus Mais ceux qui n'ont pas pu venir Également au Stade de France Qui ont vu ça depuis leur écran Ou qui nous ont écoutés Parce que j'espère qu'il y en a beaucoup Qui nous ont écoutés ce soir Et voilà Les socialiens qui dansent à l'image Là voilà De Marc Issura Mais tout le groupe Jaune et bleu C'est magnifique C'est comme ça qu'on aime le football C'est bravo Bravo Voilà puis on a retrouvé un peu le jeu Voilà la socialienne C'est ce que j'allais dire Frédéric Voilà fait d'une touche de balle Ce qu'on aime voir en triangle Donc voilà ils incarnent ça Et j'espère surtout qu'on en verra Qu'on verra pas mal de joueurs aussi également En équipe première Mais je pense qu'ils ont envoyé un message fort A Olivier Choufni Donc maintenant on verra si lui il en tient compte Mais voilà c'était une belle fête Voilà et le protocole est en train de se dessiner Ils sont tous bien rangés Bien alignés Ils sont aussi dieux comme du Jordan Abeka 6 Qu'on remercie d'ailleurs Frédéric On peut le souligner Ou alors ils ne peuvent plus bouger du tout Je pense qu'il doit être pétri de crampe Après Frédéric on remercie Jordan Abeka 6 J'espère que vous continuerez encore à nous faire vibrer Sur l'antenne et sur la bande SM En tous les cas merci Jordan Ça nous touche vraiment du fond du cœur On va tout faire C'est vrai qu'il est ému à Frédéric Mais c'est normal parce qu'on voulait vous la faire vivre Cette finale de la Coupe Gambardella On y croyait à ce projet On s'est donné à fond pour vous Et on espère que vous avez vibré avec nous Nous on a tout fait C'est vrai que même Jordan au début Qui disait mais arrête-toi C'était incroyable Mais oui mais parce que j'aime ces minots J'aime le FC SM tout comme Frédéric Et voilà Radio Chalot On peut se permettre de venir ici Au Stade de France Et franchement c'est magnifique On est en train de voir effectivement Protocole qui se met en place également Pour les prochains matchs On a vu voilà Côté Paris Saint-Germain Côté Agi-Ausserre C'est ça exactement Et bien joué Et en reconnaissance En reconnaissance Paris également Voilà on est en direct Et on signale bien sûr Pour ceux et ceux qui arrivent Donc le match c'est terminé Le vainqueur 2015 Et bien sûr le FC Sauchemont-Béliard 2 à 0 Face à l'Olympique Lyonnais Et on rappelle que le prochain match C'est la Coupe de France C'est la finale Entre cette équipe De l'Agi-Ausserre Face au Paris Saint-Germain D'Edinson Cavani Ou encore de Laurent Blanc Bien sûr La rencontre Coup d'envoi à 21h Pour l'instant Alors le protocole Bien sûr qui se met en place Et il va y avoir La remise des trophées La remise des médailles Frédéric Qui prend des belles photos Qui va vous les remettre Sur la page Soyez au sport Elf Sport On en est sûr C'est une belle Après-midi foot Yves Nachin en studio Ah ça c'est clair Que oui Vraiment là On a vraiment été dedans On était avec vous Vraiment à l'intérieur Du stade de France On s'en fait vivre Yves Oui bien sûr Qui me fait vibrer Ben forcément Je suis C'est ce qu'il faut Je vais vous dire Pour moi c'est historique Parce qu'en plus de ça Retransmis sur Radio Omega Et Bezac Radio C'est quand même Extraordinaire quand même Ah ouais Quelle belle association On remercie d'ailleurs Ces deux radios Pour avoir permis De faire ce grand moment Alors là C'est en train de se préparer Yves et puis vous Qui nous écoutez Yves toujours sur Radio Omega Si vous y êtes encore Comme on le disait Ou sur Bezac Radio Et bien sûr Forcément Comme dirait Yves Nachin Sur Radio Shalom Besançon 99.5 Et sur www.radioshalome.com Le protocole Est mis en place Les socialiens Sont en train De discuter Ça se salue Ça se prépare Et puis il y a Les joueurs de la JO Qui sont vraiment En reconnaissance De la pelouse Tout est fait en même temps Sous les yeux De Alain Cordier On va quand même Le rappeler Alain Cordier Qui est là L'ancien patron Du FC SM Sous les yeux On l'a dit De monsieur Lille L'actionnaire Du FC Social Mon Béliard Et bien sûr De son président Délégué Laurent Pérenet Jordan Amécassis En tribune de presse Parce que voilà La tribune de presse Commence également L'ancien joueur Du Paris Saint-Germain D'ailleurs On parle de Paris Saint-Germain Mais il y a déjà Des gens qui arrivent Des supporters Avec le maillot Du Paris Saint-Germain On voit que les écharpes Jaune et bleue Pour le moment Ah bah alors Frédéric On voit les écharpes Jaune et bleue Les écharpes Les maillots Mais oui c'est vrai C'est sûr que les Premiers supporters Du Paris Saint-Germain Commencent à arriver Mais voilà Là on est toujours Dans le protocole Avec les arbitres Ce protocole Oui c'est long Yves Nachin Vous venez en avion Et vous menez ici Pour la rebise ou pas ? Oui je viens Je viendrai peut-être En pyjama peut-être Parce que le temps que j'arrive Ça va vite On n'est pas loin Oui en avion C'est vrai que ça va plus vite Que le TGV Vous avez raison C'est sûr En plus c'est tout frais payé Donc vous inquiétez pas Vous pouvez y aller Ah bon d'accord Vous savez à qui remettre la facture Oui je sais Oui je connais Je connais le concierge Oui Sacré Yves Nachin Bien sûr on rappelle Que Frédéric Fitch Était à vos côtés Pour s'occuper de la technique Bien entendu Pour qu'on puisse bien nous entendre Sur internet Et bah voilà Qui est fait Il a même enregistré l'émission C'est à dire que Ce direct Il a été enregistré Donc vous allez pouvoir Récouter Ces grands moments Et bien sûr Avec les buts Marqués par le FC Sochamont-Béliard On débriefera cette rencontre Tranquillement Frédéric Ce lundi Ça sera la dernière Ça sera très certainement Avec Alexandre Pep Entraîneur du SC Clémenceau Qu'on salue d'ailleurs Toute l'équipe du SC Clémenceau Pour leur accueil Et notamment au tournoi Des petits champions Avec son président Patrick David Coucou à vous tous Allez dans quelques instants Ici la remise On remet les médailles Voilà Donc c'est la remise Des médailles Yves On remet ça tranquillement Une médaille au socialien Qui ont remporté Cette belle finale De la coupe Gambardella C'est très sympathique Est-ce qu'on voit Et Frédéric Une info Le stade se remplit Gentiment Oui oui Bah là il y a déjà Un petit peu plus de monde Dans le stade On voit un peu plus de couleurs Rouge Rouge et blanche Rouge et bleu Pour un synonyme Des supporters Du Paris Saint-Germain Mais oui oui Ça se remplit tout doucement C'est vrai que c'est toujours Toujours intéressant Moi j'ai toujours aimé Ces matchs de coupe Gambardella Je suis souvent venu En voir ici Quand j'étais sur la région parisienne Mais c'est vrai On voit Voilà Les socialiens Qui commencent à prendre place À se rapprocher De la photo Vainqueur 2015 Et de cette fameuse coupe Frédéric Ça y est Il commence à se mettre En position Il commence à taper Sur la petite banderole Sur la banderole Qui est évidemment Avec inscrit Vainqueur 2015 Et avec les logos du UFC SM Eh ouais Allez Bien sûr On vous fait vivre ça C'est magnifique Ce qu'on voit Voilà Il y a beaucoup de monde Au tout à l'heure Il manque Marcus Thuram Qui arrive au tout du marché Il peut plus Marcus il est Il n'en peut plus Il n'en peut Franchement il s'est beaucoup donné Marcus Thuram Thomas Robinet aussi Il va direct à la coupe Se recoiffer un petit coup En regardant la coupe Et c'est magnifique S'image Ah c'est très très sympathique Il va se recoiffer un petit coup Oh là là Allez la classe quand même La classe Avec JBLO Avec JBLO Qui court après C'est excellent Avec Kayoubi Avec Kayoubi Oui D'ailleurs qui a fait une bonne entrée Frédéric Parlons de football Une bonne entrée De la vie Après il y a 11 joueurs Sur le terrain Mais voilà Il y en a beaucoup plus derrière Il y a les remplaçants également Qui ne le faut pas oublier Les joueurs qui ne sont Voilà Qui ont commencé la compétition Mais qui ne sont pas là aujourd'hui Donc non non Avec Thomas Robinet Bien sûr Qui s'approche de la coupe Un capitaine exemplaire Qui va sans doute Soulever Qui va soulever Ce trophée Allez on attend Ouais on va On va bien sûr Vivre ce Se lever de trophée Et ensuite on enverra Yves Nachan Qui me demande Effectivement Oui mon cher Yves On enverra Une courte pause Bien sûr Dans quelques instants Mais on va lever Le trophée Parce que les socialiens Ils sont en train de chanter Eh oui Ils chanent Ils chanent Ils chanent Voilà Ça chante Ça danse Allez on remet le trophée A Thomas Robinet Thomas Robinet Qui est le capitaine De cette équipe Du FC Sochaux-Montbéliard On va vous faire vivre Ces dernières minutes Avec nous Ici en direct Du Stade de France Radio Chalum Besançon Radio Omega Et Besac Radio Qu'on remercie Bien entendu Ça y est Les vainqueurs C'est un vainqueur de la coupe 2015 Combardez-là C'est le FC Sochaux-Montbéliard Eh oui Ça y est Allez On espère qu'on va entendre Ça c'est beau Allez Sochaux Oui On se le championne déjà Eh oui Superbe Ce qu'on est en train de voir Ce qu'on est en train de vivre ici Je ne sais pas si on entend Mais Je ne sais pas si vous nous entendez Ibn Hassan Vous entendez un peu L'ambiance Oui Oui on entend vraiment Très très bien L'ambiance C'est très très bien Ça fait du bien au moral Ah ça fait plaisir Voilà We are the champion Attention il va pleurer Vous avez vu Je me lance de la chanson Cette fois-ci Alors voilà Les Sochaliens Ils vont tout de suite Aller vers la tribune Sochalienne Sochalienne Voilà on va vivre C'est le dernier moment L'Olympique Lyonnais Ils voulaient faire un petit tour d'honneur Mais ils ont dit Non non On va là-bas C'est pour faire Voilà les C'est magnifique ça Second moment On vous fait vivre Donc les Sochaliens On terminera là-dessus Bien sûr Sont en train De faire le petit tour d'honneur Mais se dirigent Tout droit Vers les supporters Sochaliens Qui applaudissent Qui applaudissent vraiment leur équipe Ça fait super plaisir Qu'est-ce qu'on est heureux À 19h22 De vous suivre Sur Radio Chalome Mais en son Nous sommes très 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 heureux De faire vivre ce grand moment Les supporters Sochaliens Se déplacent Il y en a même beaucoup en bas Frédéric Mais il y en a partout On est partout On est partout Ils vont quand même pas monter jusqu'au-dessus Non ? Ah ils peuvent pas Non ils peuvent pas C'est compliqué Mais une belle communion Avec les supporters Sochaliens Avec cette belle chanson Qui nous fait penser à 98 Eh oui Un soir de juillet 98 Et à 2007 aussi On a soulevé On a fait le doublé Rappelons-le Coupe Gambardella Et Coupe de France J'étais dans le stade J'étais par là-bas Dans le virage À 30 mètres de la cage Sochalienne On avait vécu une soirée Mais inoubliable Je pense que Dans 50 ans Je m'en rappellerai encore Si je suis encore de ce monde Si je suis encore de ce monde Mais je veux dire Voilà C'est quelque chose Qui est gravé dans la mémoire De toutes les Sochaliennes et Sochaliens Ça vibre La roue ça vibre Frédéric Allez on va faire un petit salut À Jordan Abicassis Merci Bonjordan Merci messieurs Merci à tous Bravo Sochaux Merci Guillaume Merci Fred Et puis à très bientôt Sur Radio Shalom Besançon Et comme dirais-tu à toi À ton frère Vive le sport Merci à toi Jordan Merci Jordan Abicassis On retrouvera peut-être lundi Pour faire un petit débracing Parce qu'il est gentil notre Jordan Et il a oeuvré Pour qu'on puisse venir ici Au stade de France On sait que c'est pas simple Mais vous avez vu On a été présent Et le match a été suivi C'est l'une des seules radios En intégralité Il faut le dire Donc on a été très très heureux C'est terminé On va bien sûr Rendre l'antenne à Yves Nachin Avec une courte pause Bien sûr dans quelques instants Et la suite de la musique Pour terminer en chanson Frédéric Chevasu Un grand merci à toi D'avoir été avec nous ici En direct du stade de France Merci merci On a passé une très belle soirée Je suis très content pour eux Et puis Allez Sochaux Et allez Et le FC Sochaux-Bombédard On va aller en zone mixte Pour aller voir les Sochaliens Et faire des interviews Et on essaiera d'avoir un invité Lundi Bien entendu Yves Nachin Un grand merci à vous Bien sûr Ainsi qu'à Frédéric Fitch Merci pour toutes ces émotions Ces vibrations Vraiment radiophoniques On a été très très heureux Prochain rendez-vous pour le sport C'est ce lundi Pour la dernière De Soyons Sport Avec Alexandre Peppe L'entraîneur du SC Clémenceau Avec Jordan Bécassis Pour sa dernière également Avec Frédéric Chevasu Du site Allez Sochaux.com Côte chez Souréda Pour débriefer cette rencontre Puisqu'il était en direct Du stade de France Et on l'espère Bien entendu Avec vous Au 03 81 50 67 51 Merci à vous tous De nous avoir suivis Merci à Radio Omega Merci à Besac Radio Et merci également Aux auditeurs de Radio Chalum Besançon D'avoir été nombreux Et nombreux à nous suivre Je vous donne donc rendez-vous Lundi pour le sport Je salue Toutes les équipes Techniques Tout le monde Qui ont pu oeuvrer Merci encore Frédéric Chevasu A lundi Eh oui On la ramène en Franche-Comté On la ramène C'est le coup Salut à vous tous Salut Yves Nachin Bon retour dans la région Merci Yves Nachin Salut à tous Salut